L'utilisateur de votre chaîne a commencé la récordée. Et vous voilà au début de cette deuxième session pour le premier groupe. Vous venez de quitter cette fameuse église. Qui vous a un peu interpellé. Vous avez croisé le père, père Erwin, qui s'occupe de l'église. Et vous partez maintenant en direction du relais qu'il vous a indiqué. Où il vous a dit que d'après lui, Victor serait ravi de vous accueillir. A quelques mètres de vous, vous distinguez ce qui ressemble à une ancienne grange qui aurait été réhabilité. Mais on voit bien qu'il y a quelques planches disparates. Qui ont été ajustées un peu à la va comme je te pousse. Avec des planches de couleurs différentes. Vous êtes à quelques mètres de l'entrée. Il y a du monde, alors on voit du monde devant l'auberge. Pas vraiment de monde devant l'auberge. Il doit être, vous vous rappelez qu'on est en début de matinée. Tu peux nous rappeler un peu, c'était un village d'à peu près combien d'habitants ? Pour l'instant, c'est presque plus un hameau qu'un village en fait. Ah oui, c'est ça. Ce qui était intéressant, c'est qu'il était tout de même à priori relié à des grandes villes par des calèches. A priori, enfin des transports. C'est ça, ce qui vous avait surpris, c'est ça. Donc à part l'église et l'auberge, le reste c'est des maisons de particuliers ? Ouais, des maisons de particuliers disséminées, enfin regroupées, mais en même temps pas non plus toutes les unes sur les autres, puisqu'il n'y a pas vraiment de problème de densité pour la population. Moi, je vais me diriger vers l'aubergiste. Pour l'instant, vous êtes à 10 mètres devant la grange, une dizaine de mètres. Vous apercevez une porte à double bâton, vous savez, les portes qu'on pousse, un peu comme les portes de sa lune, mais en plus grande. De toute façon, on allait à l'auberge, je crois. Alors, dites-moi Samuel, que vaut-il que nous disions à notre futur aubergiste par rapport à notre venue dans ces lieux ? Vous êtes des amis à moi, vous me suivez parce que je vous ai demandé de m'accompagner, mais vous vous inquiétez à mon sujet. Ça peut être une bonne excuse. Ça, ça vous laisse la liberté parce que vous voulez. Oh là, il y a de la friture. Oui, il y a le grésil de mon côté aussi. Ouais. Un peu de friture, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est moi. Je crois que c'est Père Samuel. Ouais, c'est moi, je crois que c'est ce qu'il est en train de rendre là, mais OK. Donc, vous approchez. Comment ? On n'a pas de sous, donc... Oui, c'est ça le souci. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de dire que le Père Erwin m'a dit de venir ici. Je vais arranger, je vais essayer de... On te laisse parler, alors. OK, convaincu. Eh bien, Samuel, tu vas pousser la porte. Waouh. Et découvrir un... Et découvrir une grande salle commune dans laquelle quelques tables sont disposées. C'est très... C'est... Ah, ça cracha ta main. Non, c'est trop bien cru. C'est... C'est très rustique. De simples tables de bois. Un parquet avec... Qui a bien vieilli, qui a bien vécu, on va dire. Avec quelques... Quelques lattes qui sont ajourées. Et puis... Un couloir qui part... Vers... Vous ne savez pas trop où. Vers des pièces, certainement. Les cuisines et les chambres. Et d'un côté, un comptoir. Derrière lequel sont alignées quelques fûts de bière et quelques bouteilles. Et de l'autre côté, une très grande cheminée. Dont l'âtre fait plusieurs mètres de long. Un personnage qui doit mesurer dans les... Pas loin de 2 mètres. Qui est tourné vers la cheminée. Il a à ses pieds déposé une lanterne. Et au moment où vous entrez... Il est penché. Vous entendez le craquement d'une allumette. Et vous voyez qu'il vient d'allumer... Des morceaux de bûches... Grands comme des... Grands comme des troncs humains, en fait. Et la cheminée s'embrase. Alors qu'il se... Retourne... Vers vous. Et que vous distinguez... Une espèce de colosse... Rouquin. Avec un tablier de cuir. Eh messieurs, dames. Bienvenue. Bienvenue. Je m'appelle Victor. Bienvenue dans mon auberge. Ici vous êtes au relais. Mais asseyez-vous. Prenez une table. Par messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. 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 Je me dirige vers le feu pour me réchauffer. Vous avez raison ma petite dame. Prenez la table près du feu, vous serez mieux. Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Des déjeuners ? J'ai du thé ? Du café ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je baisse les yeux, je dis rien. Moi aussi. Hum. J'ai peur malheureusement que nous ne serions en difficulté. J'ai peur malheureusement au père Samuel. Nous avons été victimes de brigands sur le chemin et nous nous sommes faits détrousser. Nous venons seulement chercher un peu de chaleur. Écoutez, si vous avez besoin d'aide pour faire quelques réparations, quelques travaux menus, éventuellement, mes amis et moi-même, pourrions vous donner un coup de main en échange d'un repas pour ce soir. Ah, je vois. Il commence à passer la main dans ses favoris, dans ses favoris requins. L'air un peu perplexe, il va vous jauger un peu comme ça, du regard. Ah, et vous vous êtes fait voler vos habits. Oui, effectivement. Pris. Pris. Pris, tous les effets de valeur qu'on avait, oui. Oui. Vous voyez qu'il prend la lanterne qui était à ses pieds et qu'il la soulève un peu, comme ça, à bout de bras, pour diriger le faisceau lumineux vers vous, pour vous inspecter un peu. Bon, asseyez-vous, je vais déjà vous servir un bon café et un bon thé chaud. On trouvera bien, il se tourne vers Anthony, on trouvera bien un moyen de s'arranger. Je vous remercie. Alors, combien de cafés ? Combien de thé ? Je vais lever la main pour un café. Je partirai pour un bon café, oui. Alors, trois cafés. Et vous, ma petite dame, qu'est-ce qu'on vous sert ? Un thé, un café ? Un thé, s'il vous plaît. Un thé. Et pour monsieur. Bon, allez, quatre cafés, un thé. Il va s'absenter quelques minutes, vous laissant seul dans la salle, en jetant un petit coup d'œil circulaire. Vous remarquez quand même que c'est limite un peu glauque, quand même, dans son auberge. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir du monde qui vient ? Non, il n'y a pas de vie, pour l'instant, il n'y a pas de vie, les volets extérieurs sont encore fermés. Vous vous dites qu'il a dû se lever il y a très peu de temps, en fait, et qu'il a vu la saison et vu le frais qu'il fait de bon matin. En fait, apparemment, il commence sa journée en allumant sa cheminée. Et lui, il a un petit air aristocratique. Est-ce qu'il est vraiment... Enfin, moi, c'est plutôt l'idée d'un mec un peu... Un peu rustre, un peu... Là, il a un beau col. On dirait qu'il a un beau costume. Est-ce qu'il est comme ça ? Non, non, il a un tablier en cul, en fait. Il a cette espèce de col, mais c'est plus un peu les chemises d'époque. Non, non, il fait plutôt cutéreux. D'accord. Même dans ses manières, il n'y a rien d'aristocratique. Bon, ajoutez à ça qu'il a plutôt un physique de bûcheron qu'autre chose, quoi. En tout cas, il est bien sympathique de nous offrir un café. Et il va revenir, d'ailleurs, quelques secondes plus tard, avec un plateau déposé sur la table. Un petit plateau en bois, enfin un grand plateau en bois, d'ailleurs, sur lequel il a mis quelques petits pains. Il y a également quelques petits pots de confiture, un peu de beurre, des couverts, des... une tasse de thé et du café. Une théière, d'ailleurs, une cafetière et des tasses, du sucre. Allez-y, servez-vous. Je vais ouvrir les volets de mon établissement. Peut-être ça va attirer les clients. Très aimable, monsieur. Dijon le regardant d'un air soutenu pour lui montrer ma reconnaissance. Très bien. Je chauffe déjà avec ce bon café. Il a l'air, enfin, en 100 ans, ça a l'air d'être normal, quoi. Du café pas bon, mais normal. Alors, en fait, vous déchanter assez vite, effectivement, dès que vous approchez le café près de vos narines, parce que, bon, il est très sombre, déjà. Et puis, surtout, l'odeur n'est pas très bonne. Et dès que vous trempez les lèvres dedans pour le goûter, vous vous rendez compte que c'est vraiment très, très mauvaise qualité, quoi. Très, très mauvaise qualité. Idem pour Madeleine, tu vas vraiment commencer à boire ta tasse de thé en serrant les dents, en te disant, putain, j'ai jamais bu un jus de chaussettes pareil, quoi. Malheureusement, je crois qu'il va falloir le boire. Oh, lui, il ne fait pas vraiment attention à vous. Il est parti ouvrir ses volets. Au moins, c'est chaud. Au moins, c'est chaud. Maintenant qu'il conserve les volets, on a la pièce, plus précisément, grâce à la lumière, est-ce que je vois des choses qui me marquent ? On avait par exemple vu des vitraux, notamment au niveau de l'église, qui vous avaient marqué par leur aspect assez peu orthodoxe. Est-ce qu'il y a ce genre de choses ici ? Non, ici, ce qui va vraiment vous interpeller, c'est le côté un peu rustique, vieillot, et limite pas très propre, quand même, quoi. Vous sentez que sur la table, par endroit, il y a encore des traces de graisse, certainement du repas du soir qu'il a fait. Et voilà, quoi. Mais il n'y a rien d'occulte ou qui pourrait attirer votre attention, comme dans l'église. Est-ce qu'on entend beaucoup de bruits ? À part lui qui fait ses petites affaires ? Non, vous remarquez, en fait, quand il se déplace sur le plancher, qu'à certains endroits, ça sonne un peu creux. Vous voyez, comme il a fait un certain point, vu qu'il ne fait plus de 2 mètres, vous remarquez que des fois, quand il met le pied sur certaines planches, ça sonne un peu creux sous ses pas. Dites-moi, Victor, vous avez beaucoup de gens qui viennent chez vous, comme ça, par cette période ? Ah non, malheureusement non. J'ai quelques clients du fiacre qui s'arrêtent des fois prendre des repas. Mais non, vous savez, on est un petit hameau ici. Ce n'est pas vraiment un lieu de villégiature. Vous voyez ce que je veux dire. J'imagine que ce passage de fiacre est très important pour vous. Nous avons été assez surpris qu'un petit hameau comme le vôtre soit aussi bien desservi. Bah oui, on a de la chance. Ah, certainement monsieur... Monsieur Smido, qui a dû s'arranger pour que le... qu'un fiacre reliant Londres passe par chez nous. Monsieur Smido, c'est ça ? Oui, oui, Beren Smido, le... Comment dire ? Presque le bourgmestre du hameau. D'accord, ça se mette un monsieur qui compte ici, qui a du pouvoir. Ah bah, c'est lui qui dirige... C'est lui qui dirige le village. Enfin, le hameau. Vous remarquez également qu'il a un accent assez différent des deux deux cutéros que vous aviez croisés. Est-ce que vous... Vous avez souvent des villageois qui viennent quand même ? Non, non, comme... Vous avez parfois des concerts ou des choses comme ça ? Oh, non, non. Il n'y a pas de musiciens dans ce... Ici, à Cornstone. Vous savez, les gens ne sortent pas trop de chez eux. En dehors des offices à l'église. Est-ce qu'il y a un instrument de musique dans sa salle ou pas du tout ? Tire-moi un petit jet de chance, s'il te plaît. Alors, il va falloir que tu me redis comment ça se goupille. Première page, luck. Je n'ai même pas les formes de truc. Oh mon Dieu. Alors, tu le vois, c'est donc première page effectivement. C'est vraiment tout à droite. Tu vois tes deux petits cercles de personnages tout en haut ? Tu descends, tu as DB, Build, Dodge, et en dessous, tu as donc luck. Attends, parce que déjà, il faudrait que j'arrive à afficher mon truc. Afficher quoi ? Je vais le tirer pour toi, je suis désolé. Est-ce qu'on m'entend ? On t'entend. Je vais faire comme ça. Il y a quand même un petit... Un grésillement ? Ouais. Ouais, comme si tu avais un ordinateur. Ouais, mais là, c'est parce que je suis obligé d'utiliser le micro de mon ordi. Il y a beaucoup mieux que tout à l'heure. Il m'a dit effectivement, tu vas repérer accroché au mur une cornemuse. Ok. Ou attention aux oreilles, là. Je serais ravie si vous avez des musiciens de pouvoir chanter si vous le souhaitez et d'animer en échange d'un si bon déjeuner. Écoutez, ça va surtout animer, je pense, vos camarades parce que ici, pour l'instant, vous êtes les seuls clients que j'ai. Ah oui ? Ah ouais. En plus, je ne sais pas si elle marche. C'était à mon ancien beau-père, la cornemuse. Je saurais vous dire si elle est en état. Je l'ai gardée parce que j'ai trouvé que ça faisait décoratif. Votre ancien beau-père, ça veut dire que votre père et votre mère se sont séparés ? Non, il s'agit du père de mon ex-femme. Ah, d'accord. Ah, c'est vous qui... D'accord, c'est peu commun. Ah, c'est comme ça, vous savez, la vie, parfois... Disons que il a l'air un peu, vous voyez, tout ce qu'il a l'air un peu embêté, quoi, il danse un peu d'un pied sur l'autre en se frottant les mains un peu nerveusement. Vous savez, parfois... Enfin, j'ai dû quitter les environs de Londres. Voilà. Disons que je ne souhaitais pas rester militaire et que du coup, j'ai dû un peu me mettre au vert de manière de manière à ce que les services de l'armée me laissent en paix. Je comprends. Vous savez, on a tous droit à une seconde chance et à ce moment-là, je vais lever le col de mes vêtements, ce qui protège effectivement mon cou si c'est le cas et effectivement faire voir ma brûlure vraiment, mais dans toute sa splendeur. Je comprends ce que effectivement est votre décision. Ok. Tu vas pouvoir me tirer un petit jet de charmé dans la tourelle. Par contre, il faut que je trouve ce que je trouve. C'est un... Oula ! Charme ! Ouais. Ok. Mais je vous laisse prendre vos petits déjeuners. J'ai un peu de travail. Vous voyez qu'il va faire quelques pas et se diriger vers son comptoir et de derrière son comptoir, il va sortir un saut et un balai espagnol et commencer à passer le balai autour du comptoir pendant que vous continuez à prendre votre petit déjeuner. Je vais sortir pour aller rejoindre cet homme afin de pouvoir lui parler à voix basse à l'abri des regards de mes amis. Il est dans la même pièce que vous. Je vais juste parler doucement pour lui parler tout en jetant des petits regards derrière pour voir si mes amis ne sont pas en train de me regarder. D'accord. tu vas t'approcher de lui tu vois qu'il est en train de s'y flotter en passant sa toile. Je lui ai dit excusez-moi qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est juste que c'est le père Ervin qui m'a envoyé ici il a dit qu'il pourrait m'aider en attendant il allait faire quelque chose pour moi. Ouais attends ça devient horrible là en fait quand tu père Ervin tu vois qu'il va regarder un peu à droite à gauche par dessus son épaule oui mais je vous l'ai dit j'ai vu avec votre ami Anthony pour vous pouvez vous pouvez rester là je vous préparerai je vous préparerai des chambres et on s'arrangera j'ai bien un petit peu de bois à couper ou ce genre de choses à faire on peut s'entraider est-ce qu'il sera possible de m'avertir lorsque le père Ervin viendra je l'attends avec empressement très bien je vous préviendrai merci beaucoup et moi j'aimerais parler un peu aux autres pendant ce temps là ouais est-ce qu'on on reste dans ce trou à ras ou où est-ce qu'on passe notre chemin parce que moi je veux bien étudier les vitraux de l'église pendant une semaine mais notre ami McWallbridge il a fait que passer bien compris à mon avis si McWallbridge a choisi ce lieu et cette année pour revenir enfin cette période c'est pas pour hasard vous pensez vraiment que McWallbridge serait venu comme ça au hasard ici je pense pas qu'il ait choisi ce lieu je pense pas qu'il ait choisi ce lieu dans le sens sous les cosmonautes de pierre mènent ici enfin c'est l'image plus proche ça c'est une supposition nous n'en savons rien ce que vous avez dit autrefois McWallbridge c'est que ça menait à d'autres d'autres horizons par exemple nous avons tous été surpris de revenir dans le temps aucun d'entre nous pensait revenir dans le temps et pourtant c'était le cas en fait on ne sait quasiment rien sur ces cosmonautes de pierre sous les possibilités qu'offre ce voyage en tout cas si on essaie de suivre McWallbridge on ne sait pas où il est à Londres donc oui mais actuellement c'est devenu ici c'est qu'il y a une bonne raison et regardez cette église enfin encore une fois ce vitrive oui oui ça a l'air bizarre tout à fait mais je pense que je pense pas qu'il ait choisi mais je pense que l'église est bizarre parce que de toute façon le lieu est bizarre de fait de la proximité d'ailleurs de les cosmonautes de pierre enfin je pense que c'est oui écoutez je veux bien que je comprends moi je veux juste savoir qu'est-ce qu'on fait enfin quel est notre objectif j'aimerais pouvoir rester ici à ce moment là pour s'assurer que nous ne nous plurons vraiment rien au moment où Harold dit bon moi j'aimerais qu'on se décide etc vous entendez quiner les portes double battant et vous voyez deux hommes en tenue un peu plus tenus de ville quand même bon rien de trop reluisant non plus qui vont tranquillement vous saluer en vous voyant à la table et se diriger vers Victor et alors que vous êtes toujours assis à la table vous les voyez qui commencent à discuter avec Victor de temps en temps l'un des trois va tourner les yeux dans votre direction voilà sans plus manifester un quelconque intérêt pour vous et ils vont continuer comme ça à s'exprimer je suis revenu à la table oui oui vous n'entendez pas bien sûr ils ont pris le soin de baisser le ton et vous n'entendez pas la teneur la teneur de leur conversation jusqu'à ce que alors que vous ne vous y attendiez pas le plus petit des deux hommes dans un mouvement assez rapide va sortir de sa jambe de pantalon une canne tandis que le plus grand des deux va faire un saut pour passer de l'autre côté du comptoir et faire une clé qui va maintenir les bras de Victor dans son dos en fait par le dessus et le petit homme vous le voyez qui avec un petit rictus un peu mauvais commence à donner un premier coup avec la canne qu'il a sorti dans le plexus solaire de Victor vous entendez le cri de Victor vous entendez le cri de Victor donc la personne qui a le moins d'initiative va me déclarer ce qu'il fait en premier donc père Samuel que vas-tu faire pour le prochain round alors père Samuel va là c'est nickel tu sifflotes plus du tout là ok tant mieux je vais sortir mon arme et je vais je vais essayer de tirer sur le premier parce que là ils sont en train de le tabasser à mort bah il y a déjà un premier coup un mec qui le tient et l'autre qui le fracasse avec la canne tu as quoi comme arme ah non bah oui j'ai pas d'armes à feu j'ai une hache de bûcheron donc je vais foncer et frapper ok Charles que vas-tu faire Charles il a aussi la hache Charles sort la hache et je me dirige pareil vers eux en criant d'accord tu ne souhaites pas porter de coup non ok je vais vers eux menaçant mais je ne porte pas de coup ok éventuellement tu auras le temps de prononcer une phrase et tu pourras faire un jet d'intimidation Madeleine et bien eh bien Madeleine va juste leur dire mais qu'est-ce que vous faites enfin voilà elle est plutôt surprise on va dire de ce qui se passe mais elle va quand même avancer vers celui qui fait une clé de bras ok celui qui fait la clé de bras il est derrière le comptoir c'est le plus loin de vous Anthony eh bien donc je sortirai mon arme menacée et je veux surtout c'est de faire comprendre à nos chers visiteurs que s'ils comptent garder leur tête sur les épaules ils voudraient peut-être mieux pour eux partir et ne pas revenir tu as quoi comme arme ? euh moi j'ai un vieux pistolet bon je compte pas m'en servir parce que j'ai trop peur que ça me batte à la gueule d'accord il est toujours pas chargé ou tu l'avais chargé ? enfin j'avoue je l'ai pas chargé sur le but c'est uniquement de faire de l'intimidation qui s'est chargé ou pas ok ok pour être en face de deux mecs avec des haches et puis un mec avec un pistolet bon je pense que et Harold que vas-tu faire ? euh moi je vais me lever tranquillement du haut de mes 1m90 je vais me diriger vers celui qui est resté de l'autre côté du comptoir je marche vers lui à vitesse normale et je me retrousse le bas de ma chemise des manches de ma chemise comme si j'allais le défoncer en fait mais d'une manière tout à fait calme ok vous pouvez tu peux alors vous pouvez vous déplacer en fait sans courir tel que tu me l'as décrit par exemple pour toi Harold vous vous déplacez de la vitesse de votre vitesse normale et si vous vous courez vous vous déplacez du double de votre de votre déplacement qui doit être indiqué dans le je ne sais plus où c'est indiqué dans le personnel ou ou dans la première partie movement rate donc toi Harold tu peux faire 7 mètres en marchant et quand même faire une action et tu peux faire 14 mètres en courant sachant que quand vous vous déplacez du double je peux vous demander un jet de dextérité voilà ok et bien toi tu vas t'approcher Harold en retroussant tes manches et donc quel était ton qu'est-ce que tu leur disais au juste je dis je leur dis à tous les deux je vous conseille de relâcher notre ami et je frappe celui qui est le plus près un coup de poing ok vas-y tu peux tu peux le frapper alors c'est fighting c'est ça c'est ça ah bah je me mets un coup de poing dans la tête non en fait dans les deux derniers mètres dans les deux derniers mètres qui te séparent de lui tu vas tu vas prendre un bon appui pour bien pouvoir pivoter le poids de ton corps dessus et voilà et que ton coup porte avec le plus d'impact possible et à ce moment là tu vas sentir la latte du plancher voilà se dérober et tu vas immédiatement sentir comme une décharge électrique dans le mollet et lorsque tu vas baisser les yeux tu vas voir que tu saignes et que tu as la jambe qui est descendue jusqu'au niveau du genou sous le plancher et qu'une des planches tu as transpercé le mollet tu as perdu un point de vie aïe 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 je te laisse le soustraire c'est ensuite à Anthony Messieurs si je souhaite si vous souhaitez garder la tête sur les épaules je vous conseille fortement et rapidement de relâcher cet homme sinon voilà clairement aucun d'entre vous ne sortira vivant d'ici ok le petit homme non il y a Madeleine encore donc Madeleine à toi et bien moi comme je te disais je je dis mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous faites lâchez-le lâchez-le et je j'arrive non je ne suis pas d'accord mais je 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 me dirige vers celui qui fait une clé de bras à Victor enfin le plus vite possible ok donc bon moi tu n'avais pas précisé que tu courais donc tu vas pouvoir te déplacer de 7 mètres et tu vas arriver en gros au niveau de au niveau de au niveau de de Victor et de l'autre puisque l'autre est de l'autre côté du comptoir et juste au moment où tu arrives sur les lieux Anthony tu vas pouvoir tirer ton ton un jet d'intimidation et juste après ton jet d'intimidation que je te laisse tirer Anthony dis-moi par rapport à ce que tu as sur un bénéfice est-ce que je bénéficie d'un avantage ou non non c'est un jet d'intimidation tu as sorti ton revolver et tu le tu peux utiliser des points de change je crois alors écoute oui je vais en utiliser 5 dans ce cas là est-ce que c'est possible tu as à bord oui oui c'est pas c'est pas un combat ok tu peux t'enlever 5 points de chance je l'ai fait et tu vois le le petit le petit qui fait toujours son rectus vous voyez que le plus petit des deux autant l'autre a l'air un peu balourd et musculeux autant le petit lui son truc c'est plus quand même c'est plus la vélocité tu vois et le temps le temps que tu le menaces comme ça il est déjà en train d'attaquer une espèce de mouvement de tourniquet là il plante sa canne au sol il fait une espèce de tour autour de sa canne et au final il se redresse sur ses pieds et il essaye de te mettre un coup de canne dans la joue en fait au niveau du menton ok tu choisis de d'esquiver de rendre les coups ou de parer je vais tenter de rendre les coups avec le pistolet à la main ok vas-y alors par contre du coup je considère combat à main nue ouais c'est ça tu fais fighting brawl c'est raté et l'instant d'après tu sens comme un uppercut mais avec quelque chose de beaucoup plus dur qu'un point et le pommeau le pommeau de sa canne ça bat contre ta joue immédiatement tu commences à sentir du sang sur ta langue et tu perds trois points de vie tu tombes tu tombes à genoux sous la violence sous la violence du coup il te faudra sacrifier ton déplacement au prochain round pour te remettre sur tes pieds Charles et bien Charles donc il se dirige vers le vers celui qui est le plus proche avec sa avec sa hache en leur criant dessus d'arrêter est-ce que je est-ce que je peux changer mon truc et au final taper ce que je ne voulais pas faire au début enfin je voulais être menaçant mais pas frâter tu peux taper avec un avec un démalus et tu changes ta déclaration c'est-à-dire démalus je fais quoi un dé simplement plus un plus un p ok et si je tape avec ma hache c'est fighting brawl c'est pareil ok normalement la hache tu la manie pas donc c'est une base de t'as 20% donc t'as qu'à faire un descend comme ça on sait que t'as la base c'est 20% avec un dé un plus un p en fait ça dépend s'il avait eu fighting arme blanche ça aurait passé ouais mais il a pas non j'ai pas hop tac voilà par contre t'as pas fait t'as pas fait le plus un p il est coché d'accord j'ai l'impression qu'il te l'a pas tiré bon c'est pas grave de toute façon tu brasses l'air à côté et tu aperçois aussi le rictus du petit qui est tout content d'avoir d'avoir mis à terre l'un d'entre vous à présent c'est l'autre larron qui va agir et il va non pas vraiment non lui il va faire une espèce de mouvement pour repousser vers vous victor et le balancer un peu comme ça là bas comme je te pousse dans votre direction donc lui est assez costaud victor a beau essayer de poser non non victor c'est le victor c'est le tavernier qui faisait une clé de bras il fait deux mètres un aubergiste ouais ouais victor essaie de résister ce qui fait qu'au final bon bah il est un peu voilà c'est comme s'il le libérait mais victor ne vient pas vous percuter il s'arrête il s'arrête à côté à quelques mètres à quelques mètres de vous et c'est au tour de père samuel d'agir ok bah moi je ne change pas mon action est-ce que tu considères que je crois que je t'avais déjà demandé tu avais dit oui mais on sait jamais fighting épée ça fonctionne bah si tu as pris l'épée oui non bah j'ai pas pu puisque je pouvais pas le prendre avec moi vu que lorsqu'on est parti non non mais si tu as tu as tu as la compétence oui oui c'est ça oui j'ai alors la hache oui ça va fonctionner avec ça bah du coup je vais frapper sur le mec qui est en train de sourire qui est le plus près d'ailleurs avec sa canne et qui vient de tabasser déjà victor et ensuite ok vas-y tu peux porter voilà tu peux porter ton coup ça recommence j'ai pas de chance voilà il y a une esquive assez facile vous voyez qu'il est il est assez beau à voir le petit dans sa façon de combattre c'est presque un danseur c'est assez fluide c'est toujours des petits mouvements qui pourraient faire penser à de la capoeira ou un truc comme ça ok nouveau round père Samuel que fais-tu ? je redouble d'acharnement sur ce petit ok Charles je tape sur le combien pour le petit aussi ok Madeleine moi je vais passer derrière le comptoir ok ça te demandera une petite petite manœuvre un peu de dextérité Anthony alors je vais me relever et j'ai tenté d'agripper effectivement la canne de l'autre Salminius teigneux en sorte de faciliter le travail de Samuel qui pourra alors effectivement plus facilement peut-être le frapper au visage et je pense qu'une fois sa canne retirée il fera moins le malin ok donc en fait c'est une attaque c'est une attaque c'est une attaque avec une déclaration de manœuvre où tu vas tenter de saisir de le désarmer de saisir sa canne et Harold moi je vais essayer d'extraire ma jambe de la grosse écharpe dans le plancher et je vais asséner un méchant kick dans les jambes du plus fort des deux c'est celui que je voulais taper en premier ok alors ta jambe est donc prise dans le plancher t'as deux possibilités soit tu vas passer deux rounds à essayer précautionneusement de tirer sur la latte de plancher avec tes mains tu vois et de doucement ressortir ta jambe soit tu la tentes plus Warrior et tu tires un coup en forçant avec la jambe sachant que tu risques d'aggraver ta blessure non bah je fais Warrior parce que l'autre il va me taper dessus sinon donc pendant deux rounds donc non ouais je sors brutalement sans trop faire gaffe ok tu vas sortir ta jambe et tu vas reperdre deux points de vie sous la violence du choc le temps que tu reprennes un peu tes esprits de cette nouvelle décharge électrique pour constater que toute la jambe de pantalon est maintenant couverte couverte de sang et que ça ça coule gravement quand même là tu te dis qu'il va falloir vite faire un garrot parce que tu perds beaucoup de sang tu vois que tu n'arrives pas à poser le pied sur cette jambe là et donc tu ne peux pas porter ton coup parce que du coup tu vois tu es un peu comme à cloche-pied là ta jambe est libérée mais tu es un peu comme à cloche-pied avec un seul un seul pied de valide Anthony bah il est en fait le temps que tu retires ta jambe tu n'arrives pas à avancer suffisamment pour pour être apporté alors je vais tâcher d'agripper la canne de l'homme et de parvenir ok vas-y c'est une attaque avec une manœuvre alors par contre du coup là ça se passe comment c'est sur la dexte fighting brawl ah d'accord ok on va le barrer non c'est un échec il va rendre les coups je vais essayer oh une nouvelle fois il fait une espèce de pirouette sur lui-même pendant laquelle il se saisit à deux mains tout au bout de sa canne pour avoir le maximum d'énergie cinétique dans la canne et il va te donner un coup de canne sur l'épaule tu vas perdre trois points de vie Madeleine eh bien je grimpe sur le comptoir pour prendre de la hauteur ok tu vas me faire un petit jet de dextérité ou de tu veux grimper sur le comptoir ou tu veux sauter de l'autre côté non je veux tu n'as pas entendu tu veux là oui tu veux grimper ou sauter je veux grimper sur le comptoir ok tu vas me faire un climb avec deux des bonus donc c'est un climb et je dois cocher un truc deux des bonus ouais plus deux B ok sans problème à la fin de ton round tu es debout debout sur le comptoir et effectivement de fait même si le personnage de l'autre côté qui faisait la clé de bras est assez grand tu es tu es surélevé enfin si ça reste comme ça d'ici le prochain round tu auras un avantage du fait que tu es en position surélevée par rapport à lui c'est bien ce que j'espère ceci dit là c'est lui qui va agir et lui tout simplement il va il va joindre ses deux mains en mettant ses doigts les uns dans les autres et il va faire une espèce de balayage latéral au niveau de tes chevilles tu ne prendras pas la balayette impossible et bien écoute nous l'allons voir comment bouger effectivement assez facilement tu le vois venir et au moment où il veut te faire une espèce de ciseau avec les bras tu sautes tout simplement tu sautes et ses bras passent sous tes pieds avec tes talons avec tes talons je suis pas en talons Charles c'est à toi d'agir donc Charles toujours avec sa hache à la main essaie de porter un gros coup au nain enfin au mec au petit nain bus avec sa canne hé vous êtes à canne sur le nain là c'est plus visseleur c'est le chef à mon avis donc voilà de toutes mes forces je frappe comme un sourd sur le nain et voilà alors les pourcentages tac attends j'ai pas mis le clic sur plus un non non j'ai pas de non non voilà voilà 5 trucs non c'est vrai c'est 25 ou c'est 20 c'est 25 mais je connais pas non c'est 20 la base la base c'est 20 ouais eh bien ta hache va passer pas très loin tu vas même accrocher tu vas même accrocher une partie de une partie de son de sa veste mais ça suffira pas à le à le déséquilibrer faire Samuel ça sera la tête bah je frappe je ne change pas ma décision il y en a marre il s'est assez foutu de notre gueule et il a assez tabassé de gueule d'ailleurs aussi ok et bah voilà on peut faire tes dégâts tac de bûche là pour le coup effectivement vous l'entendez vous l'entendez se plaindre visiblement tu l'as tapé un peu un peu sous dans les sous les aisselles partie gauche sous le flanc gauche et t'as même senti toi qui tenais la hache père Samuel que tu lui avais certainement fracturé une côte ou deux au passage une petite gerbe de sang qui coule sur le côté je le dis en latin on la ramène moi père Samuel c'est à toi de déclarer ce que tu vas faire toujours pareil s'il se met à courir je le poursuis je le défonce je vais continuer à m'acharner sur ce petit nain vicieux ok Charles Charles il hop mais il va toucher donc le prochain coup pareil sur le sur le petit ok Madeleine tu es toujours reprise avec celui qui est à tes pieds là sur le comptoir exactement justement après une esquive à la corde à sauter hop et profitant qu'il ait encore les deux bras enfin les deux mains dans le mouvement de la balayette le but c'est de lui asséner un coup avec le pistolet qu'il faut 4 ans pour tirer une balle afin déjà de lui de le mettre KO ok tu vas porter un coup donc de haut en bas sur lui style coup de club de golf ok Anthony alors du coup est-ce que Harold participe au combat là actuellement tu prends l'eau il est en train de sauter à cloche pied Harold oui bah je vais dans ce cas m'occuper effectivement de son saignement vu qu'a priori Samuel a l'air de bien gérer la chose contre le Nimbus qui m'a proprement démoli non 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 occupe toi du Nimbus moi je vais lui je vais régler son compte à l'autre alors je sens que je suis pas dans le mode premier soin là je suis dans le mode combat quoi dans ce cas là je vais attendre effectivement une opportunité pour parvenir à frapper le Nimbus si ça se présente ok et Harold et moi je vais me diriger à cloche pied vers mon adversaire mais tout en faisant des petits pas il croit que je fais du cloche pied mais en fait je fais des feintes et je vais lui porter un indirect au niveau du foie le petit toi tu étais aussi sur le petit le gros lourd celui qui est de l'autre côté du comptoir parce que là avec l'état de ta jambe oui mais avec l'état de ta jambe ça va être compliqué de passer le comptoir surtout quand je pensais que c'était le petit qui était de l'autre côté du comptoir c'est pas ça non 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 je vais vers celui vers qui j'allais au début le petit donc ok tu vas pouvoir donner un coup au petit sachant que t'as qu'une jambe d'appui tu vas avoir un des malus pour porter ton coup ça touche on peut faire tes dégâts alors donc c'est un des trois un des six pour les dommages je veux ah oui d'accord ok la merde c'est à Anthony d'agir n'oubliez pas de cocher les compétences que vous réussissez et mon bonus au dommage je comprends pas bah t'as fait un pourquoi c'est ah oui d'accord ok ok t'as pas de plus un enfin t'as pas de plus tel dé en combi non si c'est bon il l'a fait mais c'est un c'est pas beau on a pas de chance le nabus il est au sol ou il est toujours debout il est toujours debout à l'issue de ce coup là pour l'instant il a encaissé six points de vie ok je tâchais de le frapper simplement donc un coup de voodocross sur le crâne ok et bah voilà pas mal ah merde pas mal tu peux tu peux faire tes dégâts d'accord et en plus t'as un t'as un succès en plus hard ouais mais c'est pas un empalement d'accord j'attends ok ok tu vas lui tu vas entendre vous allez entendre un gros bruit bien bien lourd apparemment là tu lui as met un coup de crosse dans la tempe et il va s'effondrer s'effondrer sur le sol il y a quelques gouttes de sang lorsque tu ramènes la crosse du pistolet vers toi il y a quelques gouttes de sang qui gouttent sur le sol le sang que j'ai à la bouche madeleine oui mais moi j'essaye de la saignée un coup au grand gaillard qui tenait le temps un coup de crosse avec mon pistolet ah ouais un coup vers le haut vers le bas vas-y voilà alors je le fais avec quoi bagarre ouais ok non ça apparemment il est assez véloce et alors que alors que tu portes ton coup lui va faire une espèce de ramping ventral sur le sur le comptoir et tandis que Charles et père Samuel sont en train de s'occuper du petit était tourné vers le petit lui il va en profiter pour piquer un sprint et s'échapper à la fin du round vous êtes à nouveau seul avec Victor il est mort le mec sur le sol il y a le petit j'ai pu agir moi ou pas bah t'étais parti pour lui pour lui donner un coup t'as été un peu surpris de le voir tomber à terre dans ce cas là est-ce que je peux essayer de faire une autre action vu que je vois que le gars est en train de se casser bah tu le vois enfin en fait lui il fait un rouleau ventral et il passe un peu dans ton dans ton dos d'accord quand tu tournes la tête tu vois les battants tu sais les battants de la porte finissent de s'arrêter et il est déjà sorti dans la rue il est mort le nain bah il bouge pas il est tendu sur le sol je vais prendre son son pou moi je m'affale au sol en tenant ma jambe Curtis maintenant vous pouvez y aller maintenant ok ne bougez pas je vais essayer de récupérer un morceau de tunique du nimbus pour faire effectivement une compression au niveau de la plaie je pense un petit peu évaluer les dégâts plus précisément voir s'il faut retirer quelque chose ah c'est bon je vais pas je vais parvenir à arrêter le signement a priori je pense pas qu'il reste de morceaux importants dans la plaie par contre Victor 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 avez-vous de l'alcool quelque chose oh Curtis vous allez pas me faire ça écoutez vous savez très bien Harold qu'il faut toujours désinfecter une plaie alors servez-moi un petit verre avant s'il vous plaît je vais voir Victor il va bien quelle est sa réaction il fait quoi alors Victor pour l'instant il est il est toujours là il est toujours là parmi vous il est cependant assez assez hébété par la situation il écarquille les yeux un peu un peu affolé par les traces de sang dans son bar et le et le cadavre au sol et en te en te voyant il va lâcher putain on est dans la merde je regarde je regarde je regarde le mec et je fais vous êtes un ami de père Erwin alors il fallait qu'on vous aide vous les connaissez ? je suis pas spécialement un ami de père Erwin je je vous l'ai pas dit je vous ai jamais dit ça moi jeune homme Victor est-ce que vous connaissez ces hommes ? eh oui je les connais ils sont venus là pour c'est embêtant de se justifier tout le temps mais ils sont venus là parce que je leur dois des sous ça fait plusieurs mois que j'ai pas payé la taxe à monsieur Smido et c'est un peu ses recouvreurs de dettes alors en fouillant le Nimbus est-ce que il y a alors juste avant père Samuel tu as vu qu'il était décédé ok et Curtis tu me laisses tomber là ou ouais mais attends j'ai fait j'ai fait un pansement compressif il est mort il est mort tu as fait une réussite tu vas récupérer trois points de vie ah d'accord merci par contre si vous pouviez regarder aussi un coup pour ma mâchoire j'avoue que j'ai pris un seul coup aussi au niveau de l'épaule Harold bah oui après tout je suis vétérinaire laissez-moi regarder ça je l'ai bien fait moi-même mais vous comprenez que c'est un peu compliqué quand même donc je vais je vais lui faire je vais le regarder je vais fin je vais le l'hospiter quoi je fais ça vite fait ah ouais vous avez les folles déboîtées Curtis je vais vous remettre ça en place tu vas récupérer trois points de vie je vais mordre dans un morceau de ce que je peux trouver je vais le regarder je suis prêt là je lui mets une baffe sans qu'il s'y attendre et crrrr aaaaaaah ok tu lui remets l'épaule effectivement Victor commence un peu à à à montrer des signes d'énervement il est là il commence à faire les 100 pas bon aidez-moi là il faut qu'est-ce qu'on va faire on va le mettre dans ma réserve on va le mettre dans ma réserve je vais aller je vais aller voir le père Irvine et il s'en dessine non 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 attendez non non je pense pas que c'est une bonne idée aidez-moi à le traîner dans ma réserve déjà et puis on va nettoyer tout ça un sac un sac pour le foutre dedans oui oui je vais avoir ça de l'autre côté comme ça on va éviter de mettre du sang partout on le fout dedans on le trimballe il respire pas il est mort il est mort dites-moi Victor est-ce qu'il y a une zone tranquille alors Victor il va partir vous allez le voir partir par le petit couloir il revient quelques minutes après avec un grand sac vous savez type sac pour mettre des graines et tout ça un truc énorme en toile de jute et effectivement vous allez le petit il est assez petit vous allez arriver à le faire rentrer dans le sac et vous allez le traîner Harold Anthony Harold père Samuel et Victor vous allez le traîner vous allez passer par le couloir voir un escalier qui visiblement mène à l'étage où doivent se trouver les chambres du relais et vous traversez ensuite vous une cuisine et il y a une petite porte au fond de la cuisine qui donne dans une espèce de remise bon il est rentré avec la lanterne Victor vous avez un peu vu il y a des caisses c'est un peu le bordel dans sa remise et vous allez traîner sur le sol en terre battue le cadavre que vous allez recouvrir après avec des cagettes pour le dissimuler je vais parler à mes amis en chuchotant en disant il faut qu'on profite du fait qu'on n'est pas à la même époque est-ce que vous avez des connaissances ? tu as récupéré trois points de vie Anthony la police elle n'utilisait pas les mêmes moyens à cette époque là la police la police Victor il commence à s'énerver mais c'est pas la police qui va nous envoyer Smido je pense que dans un petit village comme ça c'est le notable qui fait sa loi avec des hommes de main mais je pense pas qu'il y ait la police la police c'est celui qui est au fond du sac la police de monsieur Smido en ce cas de faire disparate le corps je suggère soit de l'enterrer ou sinon on le leste et on le fait couler dans un lac une petite rivière dans le coin on n'a pas oui mais vous oubliez que son acolyte il est parti il habite monsieur Siedou il est à quelle distance ici il lui faut combien de temps à l'acolyte pour transmettre l'info ben la chance qu'on a c'est que monsieur Smido il est rarement là dans la journée je sais qu'il sera là demain comme tous les dimanches pour assister à la messe qu'est-ce qu'on fait du corps Victor ? je sais qu'il assistera à la messe demain matin à 10h mais sinon là ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit chez lui où est ton plan de le corps ? ben on l'a mis dans ma réserve je crois que c'est encore là qu'il est le mieux pour l'instant et d'après vous où est parti le deuxième homme de main ? je sais pas moi ça je peux pas vous dire il peut peut-être tenter d'essayer de paniquer d'aller voir Smido c'est ce que je viens de lui dire Smido n'est pas là forcément pendant la journée donc on a jusqu'à demain matin oui non mais si l'autre est parti il tente peut-être d'aller d'aller quand même voir Smido autant essayer de enfin peut-être essayer de la voir il a déjà Smido dans le coin ça dépend où est-ce qu'il est il habite à quel endroit Smido ? ben Smido il vous explique un petit peu plus loin dans le Hamero de l'autre côté de l'église en fait de la place et de l'autre côté de l'église du village on va peut-être tenter d'essayer de voir en premier temps pour voir si on peut le chopper enfin je sais quoi certains d'entre nous peuvent y aller pendant que les autres s'occupent de nettoyer le sang et les traces de combat je vais bien y aller moi si je peux marcher je vais aussi y aller alors je sais que c'est pareil mais il vaut peut-être mieux qu'on se sépare pas après vous savez il y a beaucoup de sang non plus je pense que monsieur peut fermer son auberge pour la matinée nettoyer je ferme pas ça va se voir tout de suite si je ferme oui et puis de toute façon Smido fait la loi en plus moi je suis sous contrat je suis sous contrat l'auberge doit ouvrir tous les jours c'est à ce prix là qu'il me tolère dans le Hamero bien dans ce cas je sais pas masquer les plus gros les premières tasses de sang avec Curtis même si on masque tout le Smido il sait qu'il a envoyé ses sbires donc le tavernier fait le ménage chez lui nous on fait le ménage chez Smido il a d'autres hommes de main bah ouais 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 d'ailleurs le petit là c'est un nouveau je le connaissais pas celui que vous avez étendu c'est peut-être il a peut-être des hommes de main mais le seul qui a vu c'est celui qui est parti si on arrive à l'intercepter et à faire en sorte qu'il parle on sait jamais je propose d'y aller tenter de l'intercepter d'un seul coup vous allez voir comme un éclair de malice passer dans les yeux de Victor et et il va se tourner vers Anthony et il fait mais monsieur Anthony je vais pas vous dénoncer après tout c'est vous qui l'avez tué mais vous avez confiance en moi je vais je vais pas vous dénoncer monsieur alors je vais vous expliquer je pense que vous n'avez pas à le faire parce que vous devez aussi de l'argent donc certes effectivement si vous nous dénoncez ils vont peut-être nous régler notre compte mais ils vont avant tout vous régler votre compte à vous aussi c'est dommage c'est vous qui nous avez embauché ils vont ils pourraient faire brûler par exemple votre moi c'est ce que je ferais je ferais brûler votre berge alors je crois que nous avons plutôt intérêt à nous soutenir cette histoire comprenez-vous raisonner que madame sensée votre ouais mais d'un autre côté d'un autre côté hé 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 madame vous allez où il est en train d'interpeller madi qui repasse dans le couloir juste une question vers la cuisine et la réserve madi il va s'interposer il va s'interposer toi pour te barrer la porte du couloir vous allez où madame parce que vous venez dans mon auberge je vous paye un coup à boire vous alignez des mecs vous flinguez des mecs maintenant vous me foutez dans la merde alors dans ce cas je vais faire un signe à mes compères leur disignant qu'après tout on a un autre témoin juste HRP quand vous voulez me dire des trucs faites moi des whispers parce que c'est un bordel pour moi d'aller répondre dans le team speak oui mais pas dans le team speak ok et Victor si vous disparissez de la surface de la terre il y aura plus de témoins à cette histoire ok à cet instant précis vous voyez père Samuel qui s'est approché vers Maddy et Victor qui s'entreposait et vous voyez père Samuel qui fait tournoyer sa hache et qui porte un coup sur Victor sa hache ça bat violemment pour l'assommer ou ? visiblement non il y a une partie de la hache qui lui entaille le bras une gerbe de sang qui gicle et qui vient maculer et qui vient maculer la robe enfin les vêtements de Madeleine Madeleine t'es aspergée par le sang bah ouais bah ouais d'accord il se tient alors qu'est-ce que vous faites mais vous êtes il est devenu complètement fou s'il le refrappe moi je je le bloque bah alors ça on va faire une manoeuvre donc fais ton attaque père Samuel ça part de Fakawell ok ça tu le vois qu'il frappe et au moment où tu vas pour t'interposer tu vois qu'il brasse l'air avec sa hache Samuel voyons le bras de l'âche mais mon père vous avez perdu la tête ou quoi ? je suis pas votre père et oubliez pas notre mission peu importe qui vous êtes mais oui c'est mal il faut être d'une part Samuel raisonnez nous pouvons parfaitement le baïonner et dans sa réserve nous fermons l'auberge personne se poserait la question je regarde l'aubergiste et je fais si tu veux pas que je te coupe la tête tu te mets à genoux écoutez ça suffit on est chez moi il va s'exécuter tu vois quand même qu'il jette des yeux un peu implorant vers toi quand il a vu que tu t'étais interposé je pense que vous l'avez énervé Victor je vous conseille vraiment de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour vous parce que le personnage vous croyez que ce qu'il y a de mieux pour moi c'est de me faire comme ça alors que j'offre l'hospitalité à des inconnus parce qu'ils me semblent sympathiques nous les écossais on est pas tout le temps sympa comme ça faut pas non plus nous prendre pour des bonnes tronches et j'ai menacé personne de dénoncer personne au contraire je vous ai dit que je vous dénoncerai pas je vous ai dit que je vous dénoncerai pas c'est exactement ce que j'ai dit c'était simplement pour vous faire pour vous faire pour vous faire quand même remarquer que moi dans cette affaire là ok je leur devais de l'argent mais que les choses soient claires même si ça a eu lieu chez moi c'est pas moi qui les ai flingués maintenant si vous voulez changer la réalité allez-y mais moi je peux pas changer la vérité est-ce que c'est moi qui ai tué cet homme ? Non c'est vous monsieur Anthony oui oui il est hors de question qu'on te fasse porter le chapeau tu ne nous démontrera pas et on est quitte alors j'ai justement tu peux faire Madeleine à ton psychologie dans la tourale merci s'il te plaît on va essayer de faire disparaître ce corps pendant ça je vais aller dans la pièce où vous voulez aller Madeleine pour voir s'il y a quelque chose de compromettant moi je vais aller le rejoindre pour parler avec lui vous allez traverser une cuisine un peu dégueulasse ça vous remet encore le mauvais goût du café dans la bouche vous vous dites quand on voit la saleté qui règne dans la cuisine tu m'étonnes que le café n'avait pas bon goût et au bout de cette cuisine il y a une porte la porte de la remise et lorsque vous allez essayer de l'enclencher elle va pas elle va pas s'ouvrir et vous allez vous rappeler que tout à l'heure Victor il a une lanière en cuir autour du cou et qu'il avait sorti il s'était servi de cette clé je suis là je te regarde et je fais écoute c'est pas possible écoute Samuel défonce cette porte avec ta hache et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur je vais donner des coups dans la porte ouais bon elle va pas résister très longtemps bon alors il m'écoute quelques minutes la porte s'ouvre sur une espèce d'entrepôt au sol en terre battue complètement sombre vous tâtonnez pas d'interrupteur d'accord je vais récupérer la lampe qu'il avait utilisée l'aupergiste au tout début pour pouvoir aller ouvrir les volets ouais Samuel nous allons pouvoir je pense dissimuler notre mission mais je comprends que ça vous ennuie de laisser quelqu'un qui puisse nous trahir c'est pas de ça que je vous avez tu n'as pas compris on a une mission beaucoup trop importante là si le gars dit que c'est nous qui avons fait ce truc là j'arriverai jamais à rentrer dans ce putain de culte je sais l'aupergiste vient de dire que c'était pas la même je sais mais là tu sais très bien de quoi ils sont capables ce foutu culte si on le laisse faire et si c'est nous qui de base devions les faire disparaître pour avoir le présent qu'on a maintenant c'est bizarre à dire ça bon tu m'as compris on peut pas laisser passer ça là on va juste devoir fuir c'est une occasion en or qu'on a là on a 24h pour enquêter Samuel juste 24h et on part mais c'est ça que j'essaye de te faire comprendre c'est que peut-être que ce village est pour moi une opportunité d'intégrer le culte pour ensuite aller à Londres mais attends on ne va quand même pas tuer sous les yeux des autres un innocent tout de même on peut le donner dans ce cas là à monsieur je sais plus quoi là monsieur Smido ou alors je vais voir le père Dervin et je lui explique le malentendu qu'il y a eu et on essaie de trouver un arrangement je sais pas moi l'une des solutions c'est qu'on s'occupe du celui qui s'est barré c'est lui qui va parler alors je vais je vais récupérer comme la langue je vais quand même voir ce qu'il y a vraiment dans cette remise et après effectivement si d'autres souhaitent partir pour la maison de Smido pour choper le cafteur oui on ira Maddy Maddy tu peux me zapper dans le chat et pas dans le alors alors que vous êtes sur le pas de la réserve ou même entrer à la réserve avec la lanterne vous voyez Maddy qui arrive qui arrive vers vous Anthony et Maddy et père Samuel donc dans la grande salle il y a Victor à moitié à genoux dont le bras est en train de pisser le sang il y a Harold et il y a Charles dans la réserve il y a à l'intérieur de la réserve père Samuel Anthony le cadavre planqué dans le sac sous les cagettes que vous avez dissimulé tout à l'heure et vous et Anthony toi tu y étais donc tu sais où est-ce qu'il est Madeleine elle elle arrive vous la voyez dans l'encadrement de la porte de la réserve Samuel nous t'aimons cette discussion tout à l'heure Madeleine oui j'interromps quelque chose non ne vous inquiétez pas effectivement nous nous jetons juste un coup d'oeil à ce qu'il y a dans cette réserve où est le corps le corps est caché sous les cagettes je vais désigner effectivement la zone tu vois un monceau de cagettes superposées et effectivement en t'approchant il approche un peu la lanterne il te fait voir tu commences à distinguer le sac en toile de jute dans laquelle se trouve le corps je peux vous emprunter ça je dis ça en désignant la lanterne bien sûr oui je commence à fouiller bah t'as le corps ils avaient fermé fermé le sac avec une avec une ficelle ben j'ouvre enfin ok tu vois le cadavre le cadavre inerte du petit enfin Madeleine que faites vous je ne crois pas tu vas me tirer un petit jet de volonté Madeleine s'il te plaît c'est quoi c'est c'est power madime qu'est-ce que faites vous il est mort vous voyez qu'elle a ouvert le sac elle a commencé à retrousser le sac le long du corps inerte et vous voyez qu'elle a vu tu vas perdre un petit point de santé mentale deux mais comme t'as un d'aplomb qu'est-ce que je veux faire je ne comprends pas Madeleine tu vas tu vas vous allez voir qu'elle est un peu en train de se décomposer en voyant la tempe la croûte maintenant qui s'est formée au niveau de la tempe où il y a encore la trace de la crosse du revolver ainsi que le coup de c'est un coup de hache je crois qu'il avait pris et qu'elle est un petit peu toute toute émue et presque tremblotante devant le devant le cadavre elle vient de en fait Madeleine tu viens de réaliser quand même que vous avez tué un homme un homme que vous ne connaissiez pas je n'ai qu'il n'ait réclamé qu'on lui paye son dû tout simplement enfin qu'on paye son dû à son patron tout simplement Madeleine il l'a cherché il nous a frappé il a bien failli me tuer moi et Harold je lève la main je ne redresse pas la parole je tourne la tête je ne te regarde pas je réprime un haut le coeur et je commence à fouiller l'ensemble des poches du petit homme Madeleine vous devrez comprendre un jour que certaines choses doivent être faites il y a des gens qui doivent verser leurs mains dans le sang pour que les choses doivent être faites c'est triste mais c'est ainsi tu vas me refaire Madeleine un G de pouvoir avec un P un D malus plus un P en cliquant à côté de tes D tu commences tu penses que tu as recouvré tes moyens et tu commences à approcher les mains pour les glisser le long de ses vêtements pour essayer de fouiner un peu dans ses poches et à ce moment là ton regard recroise les yeux les yeux du petit homme et au dernier moment c'est plus fort que toi tu n'y parviens pas en fait tu ressors la main du sac c'est c'est trop insupportable je commence à à pleurer mais nous l'avions déjà fouillé Madeleine que cherchez-vous à faire ? je me je me rapproche je me rapproche d'elle et je fais ça va pas être la dernière fois il va falloir en faire des sacrifices et ça c'est juste le début ok pendant ce temps là dans la grande salle qu'est-ce que vous faites avec Victor ? pourquoi il y a ça ? non c'est moi qui fais des d'accord des choses et d'ailleurs m'a dit ce prince moi je donne comment dire je tente de penser enfin j'ai pas premier soin mais je tente de penser Victor concrètement ok à notre côté on pourra pas vous dégâter bah t'as une base en premier soin t'as une base vas-y tu peux tirer moi je suis veto je vas-y alors vas-y si t'es veto moi oui je lui tout en lui parlant je lui je regarde un peu si t'as une base sur grave je lui dis bon écoute Victor je crois qu'on est tous les deux dans la merde ça serait que qu'on puisse te débarrasser du corps ouais mais le corps il est bien là donc c'est pas le problème à mon avis le corps dans la réserve il faut vraiment savoir dans 5 jours il va commencer à tirer les mouches ah non mais d'ici 5 jours moi je vais creuser un trou le corps c'est le cadet de nos soucis à mon avis le cadet c'est je suis pas inquiet moi je vous aurais pas proposé de le mettre dans ma réserve c'est l'autre bonhomme où est-ce qu'il est parti que pour l'instant il y a un bonhomme qui sait à part nous maintenant ils sont peut-être déjà 10 à savoir dans le hameau ouais et ben je pense que c'est plus ça qui va nous poser des problèmes écoute tu n'as rien à te reprocher on ne dira pas que c'est que c'est toi qui a fait quoi que ce soit ce sera une bagarre qui aura mal tourné entre cet homme et l'un d'entre nous et en échange du fait qu'on ne va pas te te charger puisqu'on est 5 contre 1 quand même peut-être que tu pourrais oublier de de dire que peut-être que tu pourrais nous offrir une de tes chambres pour la nuit ça je vous l'avais déjà proposé il n'y a pas de il n'y a pas de soucis moi ce que je ce que je dis c'est qu'on est un peu sur le même bateau et que vous n'avez pas l'air de trop comprendre comment ça se passe ici dans le hameau on est loin 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 de la ville oui ben nous on a des relations en ville le monsieur Smido on va on va s'en charger n'est-ce pas Charles oui on va s'en charger oui de toute façon sinon Victor mais je pense que enfin moi je vais aller chercher je vais aller essayer de voir je vais sortir et je vais essayer de voir si je peux trouver l'autre l'autre bus quoi pour savoir à quoi s'attendre et je reviens je reviens rapidement je pense que d'ici une heure maximum je serai revenu on est dans un petit dans un petit hameau je verrai bien si je me dirige vers le je me dirige vers le enfin je leur dis déjà que je vais aller me diriger vers Smido vers le vers la maison de Smido ok pendant ce temps là ceux qui sont de l'autre côté père Samuel Anthony Madeleine moi comme je l'ai dit je recouvre oui oui ça j'ai vu le corps a été recouvert je la sors bon vous voyez que contrairement à avant que je perde la mémoire je suis quand même assez froid là en ce moment ça me fait pas ni chaud ni froid de tuer quelqu'un effectivement pour ceux qui connaissaient père Samuel bon vous avez déjà assisté à certains dérèglements entre guillemets de sa personnalité et là vous voyez que il semblerait qu'il ait un peu plus franchi la ligne que vous ne l'auriez supposé avant de vous engouffrer dans les sarcophages il a l'air imprévisible visiblement il est pas du tout sur le même mode de réflexion que vous il a l'air quelque part plus déterminé à accomplir ce qu'il a à faire mais d'un autre côté vous vous dites que c'est un peu l'électron libre quand même harold dites moi notre cher victor est-il en mesure de pouvoir tenir une journée ligotée dans la réserve selon vous je sais pas je voulais lui tout en lui parlant je voulais lui faire quelques soins quand même et évaluer son état donc vous revenez vous revenez tous pour l'instant je vais considérer que vous êtes tous revenus dans la grande salle la porte vous avez été incapable bien sûr de refermer la porte défoncée à la hache donc la porte de la réserve qui donne dans la cuisine est ouverte ne vous en faites pas pour la porte ça rendra plus crédible l'hypothèse du cambriolage il y a quand même un cadavre dans la pièce et si je résume la situation vous êtes dans la pièce Charles vous fait part de son désir d'aller au plus vite fouiner du côté de la maison de Smido pour éventuellement récupérer le témoin l'autre homme de main de Smido qui a assisté à toute la scène vous êtes tous maintenant au courant du caractère un peu particulier du nouveau positionnement de votre ami père Samuel et de ses accès de tempérament on va dire et vous remarquez également Harold et Charles que Madeleine a pleuré vous ne savez pas pourquoi mais elle a les yeux bien rouges ça se voit qu'elle a pleuré pendant qu'elle était de l'autre côté ça va Madeleine ? je te lance un regard perdu et effrayé alors que père Samuel m'escorte en me tenant probablement par les bras ou les épaules je ne sais pas je lui propose un petit remontant vous voyez des bouteilles derrière le bar après qu'Aaron fait le remontant pour Madeleine je vais m'approcher effectivement de notre cher ami Victor et je vais lui expliquer de façon très méthodique voilà désormais s'il va s'en sortir effectivement il faut qu'on collabore et que je vais expliquer effectivement ce qu'il va devoir raconter pour pouvoir finalement faire passer la pilule à condition qu'on parvienne effectivement à éliminer ce dernier témoin des gens sont arrivés voilà effectivement et donc voilà ils ont ils ont compris là j'ai voulu se passer les hommes de Smido ont voulu intervenir pour protéger effectivement l'un des personnes qui leur devaient encore de l'argent et effectivement voilà il y a eu il y a eu un mort c'était un triste accident euh tu vois je m'approche et je fais non moi je regarde Curtis aussi allez je vais le baïonner non ça marche pas si tu s'il dit ça mais il y a je regarde je regarde Victor j'arrête de parler parce que je me rends compte qu'il est là bon bah Victor il vous observe il est un peu il est un peu affolé il se tient un peu le il se tient un peu le bras fais ton premier soin sur Victor Harold s'il te plaît oh pardon j'ai peur Harold que vous ayez perdu la main je vais peut-être reprendre mais c'est qu'il est costaud l'animal bon je pense que oui visiblement vous avez perdu un petit peu la main aujourd'hui rien ouais je j'ai perdu ma jambe aussi elle est bonne alors je vais dépenser mes deux points de chance pour pouvoir faire une réussite ok tu vas lui faire un bon garrot au moins ça va arrêter ça va arrêter son hémorragie d'accord Harold je suis d'accord que ce n'est pas très très professionnel non mais c'est pas mal c'est pas mal j'aurais pas fait mieux quoi qu'il en soit messieurs c'est quoi votre plan c'est Victor qui parle je sais pas mais laissez moi parler avec le avec le avec le père d'Ervine on va trouver un moyen de pouvoir arranger les choses père Ervine vous pensez pouvoir arranger les choses avec lui il est comme que je suis avec Smido c'est son nom c'est son nom quand Smido n'est pas là c'est ses yeux non mais vous avez pas compris et quand Smido est là dans l'église c'est son âme non mais vous avez pas compris c'est simple on va dire que on ne savait pas ce qui se passe bah oui son âme comment ça à vous dire que c'est pas simplement c'est une façon de parler pour dire qu'il est en charge des âmes de la communauté donc lorsque lorsque nous nous réunissons comme nous le faisons tous les dimanches de 10h30 à 11h30 pendant la messe c'est père Ervine qui j'ai une idée j'ai une idée alors en toute chose ne devrions pas nous tenter l'option de Charles nous attendons Charles il a peut-être une chance de mettre la main sur le en l'instant il est encore là Charles il n'est pas encore parti il était sur le départ il vous a fait part de son idée d'aller fouiner attends Charles attends le mec ça fait ça fait un moment qui court je peux proposer un autre plan discuter ça va pas être je pense que ça sera pas possible de discuter en disant on n'a pas fait esprit de le taper Victor nous couvre jusqu'à temps qu'on découvre le cadavre n'est-ce pas Victor ai-je bien le choix non mais j'ai un autre plan parce que c'est vous essayez de rattraper l'autre non on m'entend pas on t'entend j'ai un autre plan pour éviter pour éviter des effusions de sang encore dit le gars qui vient de frapper on n'est plus à ça près à la limite c'est simple c'est ce qu'on va essayer de faire c'est le c'est simple comment il s'appelle Samo non ça s'appelle comment le Mido 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 Beren Beren Mido Mido c'est un mafieux ok ça on a bien compris donc on vient de tuer une personne au pire des cas si on veut essayer de ne pas perdre la main il faut demander des excuses et proposer un remboursement ou quelque chose de ce genre comme ça moi personnellement je sais ce que je vais dire attendez Samuel l'autre il est parti en plein combat il ne sait pas qu'il est mort son collègue on peut si on s'accorde tous à donner le même témoignage on peut dire qu'il a pris la fuite tout simplement le mec a disparu puis la dernière fois que tu l'as vu il est en train de saigner on peut très bien dire qu'il est parti juste après l'autre et qu'on l'a laissé partir bon s'il vous plaît tout le monde sauf enfin je désigne mes amis on repart dans la salle où il y a le corps j'ai des choses à vous montrer et on laisse personne là on laisse la porte vacante non on va la réparer non non mais la porte d'entrée si on va tous dans la réserve ils peuvent rentrer ici comme dans un moulin vous restez ici c'est vous le tenant de l'auberge servez vos cafés vos délicieux cafés comme d'habitude ouais ok je vais avec mes amis à l'intérieur comme ça on peut mieux parler et je leur dis non mais mon but à moi c'est d'essayer de rentrer dans leur culte ça vous l'aviez compris si si on essaye pas de rattraper ce coup là qui a été foireux c'est ce que j'essaie de faire en essayant de récupérer le mec qui s'enfuit si le mec qui s'enfuit ne parle pas on a toute la chance s'il parle ça sera beaucoup plus dur dans tous les cas mais après si celui qui gère ça c'est un mafieux c'est juste une personne qui vient de perdre ça se remplace un mafieux mais il y a la mafia dans un village à cette époque là c'est pareil c'est un tyran on peut appeler ça comme ça ouais c'est un mafieux qui a du pouvoir et qui est bah c'est ça du coup c'est juste une personne qui l'a perdue il peut en retrouver une autre je suis quand même assez d'accord avec Charles que le type est enfui il peut nous causer du tort peut-être pas tout de suite parce qu'apparemment ce mido n'a pas coutume de traîner chez lui mais tant qu'il est encore temps il faut au moins qu'on essaye de le rattraper je pense que on verra après si on réussit à le rattraper si on sait où est-ce qu'il se trouve il va sûrement être en place publique pour éviter pour pas qu'on puisse le tuer on peut l'emprisonner vous allez l'emprisonner combien de temps ? juste comme dire juste un certain temps de toute façon on va pas passer toute notre vie dans ce village donc on a pas besoin non ça va pas marcher pour la simple et bonne raison que déjà le père Erwin il doit venir me voir ce soir attendez 5 étrangers qui arrivent dans un hameau de 100 personnes et ce jour où les 5 étrangers arrivent il y a un mec qui se fait défoncer on va jamais nous croire donc il faut absolument empêcher ce type là d'aller rejoindre parler au grand boss mais c'est ça le problème c'est que même s'il le rejoint même s'il le rejoint le père Erwin doit venir me voir ce soir il va voir une porte exploser un aubergiste qui a eu quelques coups dans la gueule il va demander ce qu'il est l'aubergiste l'aubergiste est de notre côté la porte explosée on peut l'expliquer par un mensonge le père Erwin il va pas aller loin puisque le père Erwin c'est le bras droit de ce mido il sait tout ce qui se passe oui mais il ne sait pas oui mais il ne sait pas ce qu'il s'est passé dans ce bar et ça va aller très vite ça va aller très vite ils ne vont pas revoir un de ces gars deux de ces gars il ne va pas réfléchir plus loin il faut au moins essayer de le rattraper il faut au moins essayer de le rattraper et d'empêcher oui d'accord s'il ne les voit pas il va se douter de quelque chose mais au moins il n'aura pas un témoignage direct mais le problème c'est que le père Erwin il sait qu'on est là c'est lui qui nous a envoyé il va savoir que c'est nous le problème alors si on laisse ce type aller tout raconter à Smyrdo qu'est-ce qui va se passer alors ? non ce que je veux proposer c'est que moi j'aille voir le père Erwin que j'explique la situation qui est vraie c'est que pour moi je croyais que le patron de cette auberge était un grand ami d'Erwin quand je l'ai vu se faire agresser on a tous été l'aider on s'est rendu compte à la fin quand il nous a expliqué qu'en fait c'était la polége et que du coup je voulais demander pardon essayer de trouver un moyen d'arranger les choses mais Victor nous a aussi dit que Erwin et Smydo c'était comme queue et chemise oui mais c'est ça le truc je vais essayer de me faire pardonner et en plus je veux intégrer ce truc d'accord de base vous avez bien compris donc il va falloir faire croire il va falloir faire croire à Erwin c'est Erwin qui va nous défendre face à Smydo c'est ça ? non je pense qu'à mon avis je vais essayer de trouver un moyen de rembourser ma dette ça vous me laissez faire il n'y aura pas de soucis c'est mon problème je ne sais pas ce que je devrais faire mais je m'en occuperai mais ça nous permettra de pouvoir partir d'ici à Londres tranquillement sans devoir courir pendant tous les petits hameaux qu'on va qu'on va on va trouver jusqu'à Londres ça va être super chiant ça il faut qu'on trouve un moyen plus vous pouvez aller parler à Erwin faites ce que vous voulez mais ça n'empêche pas certains d'entre nous d'essayer de rattraper l'autre fuyard en même temps il y a aussi quelqu'un qui essaye de s'excuser derrière il essaye de le casser d'accord je vais essayer de le retrouver je ne suis pas hyper barraqué je ne suis pas hyper fort je ne vais pas pouvoir le buter ou quoi que ce soit mais ne serait-ce qu'essayer de savoir où est-ce qu'il est et ce qu'il dit éventuellement j'essaie de me faire discret juste essayer de le spinner pour voir ce qu'on peut faire c'est que oui tu peux faire ça il y a quelqu'un de discret parmi vous moi Charles il y a quelqu'un d'autre de discret parmi vous alors je regarde pour ma part discrétion par contre je veux en anglais c'est 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 ouais ou stills stills j'ai 30 en fait ce qu'il faudrait c'est qu'il y en ait un qui s'occupe ah bah ça c'est bien ça Maddy tu vas me suivre tu vas rester en arrière je vais rentrer dans l'église je vais parler avec ervin si jamais je reviens pas ça veut dire que du coup j'ai échoué et dans ce cas là vous passez à votre plan donc ça veut dire que Maddy tu vas aller voir tu vas aller retrouver notre ami qui est en train de de surveiller le deuxième homme et tu lui dis que ça a foiré de mon côté moi je vais euh de toute façon moi je vais vers le je vais vers chez Smido de toute façon essayer d'observer et voir ce qu'il se passe je vais dans cette optique effectivement épauler Charles je vais d'ailleurs par contre charger cette fois-ci mon arme pour ne pas répéter la même erreur ok tu as des connaissances en arme à feu ? alors ben enfin pour ce qui est de l'usage des armes à feu je suis à enfin j'ai des scores qui sont quand même honnêtes d'accord ben tu vas voir que il faut à peu près trois rounds tu vas sortir l'arme tu vas sortir une petite bille une des six petites billes voilà voilà tu veux euh ouais tu sais vous savez de toute façon comment on faisait hein on met un peu de poudre la bille un peu de poudre on tasse voilà ça va te prendre trois rounds pour la charger du mieux que que tu penses que voilà après pour l'instant le chien le chien est fermé hein tu as pas ouvert le chien du moi je vais proposer à Victor moi je vais rester dans l'auberge et je vais dans la pièce où on est là ou est-ce qu'on peut rester là en attendant et entendre ce qui se passe un peu dans si quelqu'un vient rendre visite à Victor ouais tout à fait ouais donc je vais m'entendre avec Victor de dire que je reste là quoi s'il accepte hein sinon ouais ouais au contraire moi je préfère pas rester seul donc du coup le plan ça va être j'aimerais que d'avoir à me justifier seul euh je préfère qu'il y ait un d'entre vous qui reste avec moi ah non 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 je me cache ah vous voulez que je vous ouvre une chambre à l'étage euh non je préfère rester pas loin au cas où t'aies des soucis je viendrais t'aider mais mais si quelqu'un de 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 Smido vient euh tu dis qu'on est parti ouais ouais bah tu te vous mettez derrière euh vous abaissez derrière le comptoir si quelqu'un vient d'accord ok on fait comme ça donc du coup rappel du plan euh il y a deux personnes qui vont aller voir le enfin qui vont aller espionner le chien de Smido on va l'appeler comme ça il y a deux personnes qui vont vers l'église dont une qui reste discrète afin de de voir ce qui se passe moi donc la deuxième personne qui rentre dans l'église pour essayer de convaincre Père Erwin que c'était une erreur et une personne qui reste dans l'auberge afin de s'assurer qu'il y ait aucun à l'acolyte de Smido qui ne vienne c'est ça ? ok et ben c'est parti on commence euh avec euh Charles et Anthony vous allez euh euh faire le début de route euh avec euh Madeleine et Père Samuel et au moment où eux vont passer par la place du village enfin la place du hameau sur laquelle se trouve l'église vous vous continuez la ruelle pour aller dans la fameuse maison que vous a indiqué Victor qui semble être euh la maison de Smido et euh vous arrivez devant ce bâtiment donc euh même si ça ne paraît pas trop sur euh la photo c'est euh une des plus belles euh certainement une des plus grandes et une des plus belles maisons du hameau et euh là ce que vous voyez c'est ce que vous distinguez euh derrière la grille de fer et sinon tout autour euh de la maison il y a une une palissade en bois on fait euh le tour de la propriété il y a pas de maison mitoyenne il y a un peu de jardin avec quelques arbres pas de lumière à la cheminée tout a l'air calme pas de euh pas de chevaux ou de fiacres garés devant il y a personne enfin on voit personne on voit pas tout semble euh fermé en tout cas la grille est close et de là où vous êtes euh tout paraît très calme dans la maison la grille est close et verrouillée ? la grille est close et effectivement euh euh en t'approchant et en essayant de l'ouvrir tu vois qu'elle est fermée on fait on fait le tour on regarde je regarde aussi ce qu'il y a autour oui autour euh rien de particulier euh tire moi un petit jet de chance dans la tourelle s'il te plaît ah mince excuse moi euh euh ok vous allez faire le tour de la maison sans croiser euh sans croiser aucun habitant euh du hameau ça a l'air très calme hein donc euh on fait tout le tour du euh de la propriété et on voit on voit rien rien de particulier rien de particulier il n'y a pas de voiture enfin il n'y a pas de on est en combien là ? non il n'y a pas de voiture de calèche des trucs comme ça non 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 pas de fiacres pas de chevaux pas de bruit pas de cheminées qui sortent pas de fumée qui sortent des cheminées oui pendant ce temps Madeleine et Père Samuel euh vous avancez et au moment où vous allez arriver sur l'étendue dégagée de la place du village Père Samuel lui va aller euh directement euh euh vers euh l'église hein hein en marchant d'un pas euh euh voilà euh sans cherchant euh sans chercher pardon à être particulièrement discret Madeleine quant à toi tu vas plutôt euh euh longer les pourtours de la place euh euh et je vais te demander de tirer dans la tourelle euh un jet de euh de stilf ok Samuel euh tu vas pouvoir euh euh me tirer un petit jet de chance s'il te plaît tu arrives euh euh tu es en train de euh de gravir le perron et et lorsque tu t'approches de la porte tu vois qu'un des deux bâtons de la porte de l'église est ouvert comme ça arrive euh chauvin quoi ça pénètre euh euh à l'intérieur l'église semble euh toujours aussi vide euh que la dernière fois et alors que euh j'ai commencé à dire Père Erwin la seule réponse que tu vas entendre c'est un peu de bruit qui provient de de ta gauche et en tournant la tête tu vas voir euh euh deux euh deux prêtres qui sont euh 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 à tabler autour d'une espèce de plan de travail et euh euh tu vois que euh quand ils euh tournent la tête vers toi et que tu approches dans leur direction euh ils vont recouvrir euh assez discrètement hein tout en ne te quittant pas du regard ils vont recouvrir euh euh avec une couverture qui était sur un bout de la table ce qu'ils étaient en train de faire et là tu es à peu près à 5-6 mètres d'eux euh lorsque le le plus vieux des deux fait euh oui qu'y a-t-il l'église est fermée monsieur il y aura pas d'office avant demain matin à 10h30 je je comprends c'est pas pour ça s'il fallait que je vois le Père Erwin il a dit qu'il pouvait m'aider à trouver la voie et et là j'avais besoin de lui ah il n'est pas disponible malheureusement vous ne savez pas où on peut le trouver c'est urgent très urgent si euh nous savons parfaitement où on peut le trouver mais comme je viens de vous le dire il n'est pas disponible je me je me rapproche pas parce que je sais qu'ils vont devenir méfiant je fais y a-t-il un moyen pour que vous écoutez vous voulez qu'on lui laisse un message euh euh oui oui dites-lui que j'ai fait une erreur en pensant pour vous en pensant l'aider et je regrette amèrement je veux euh je veux me faire pardonner vous êtes euh très bien vous êtes monsieur Samuel d'accord le celui qui est venu pour demander à à trouver la voie il m'a parlé d'un dieu de vérité ici fort bien Samuel nous euh nous transmettrons nous transmettrons n'ayez crainte merci désolé de vous avoir dérangé et je ressors ok moi du coup je vais essayer de retrouver Maddy en regardant sur la place j'imagine que je ne vais pas la trouver ouais tu regardes tu te dis euh ouais est-ce qu'elle m'a menti euh elle a pas l'air de m'avoir suivi euh Maddy toi tu le vois ressortir hein ok j'avance au milieu de la place ok je regarde ce qu'il y a autour avant de le rejoindre autour la place est déserte il ya un petit vent qui balaye quelques quelques brindilles au sol et de la poussière je marche en direction de samuel ok samuel tu la vois sortir finalement elle était plaquée contre un des bâtiments tu vois qu'elle avance dans ta direction j'avance toujours en allant un peu moins vite comme ça au moins on se rejoint et ça fait pas bizarre ok pendant ce temps là charles et anthony qu'est ce que vous qu'est ce que vous faites on a fait tout le tour on n'a rien vu de particulier on va peut-être m'ont tenté de pénétrer l'intérieur ouais soyons fous pourquoi pas peut-être voir si on voit quelque chose donc alors la grille la grille est fermée la grille est plus haute que la palissade la palissade est pas spécialement haute de son bras pas on va pas se calder devant la grille là où c'est le plus visible on va on va essayer de passer plutôt dans sur les côtés pour les flancs au niveau de la palissade d'une palissade s'il ya il ya peut-être plus d'arbustes ou de barbe ou quelque chose comme ça quoi un petit peu plus simple et surtout un peu plus discret on essaie de trouver l'endroit le plus discret pour pouvoir justement passer par dessus ouais vous allez repérer effectivement un endroit qui est pas trop en vue par rapport aux autres aux autres villes à alentour et vous allez ok sans problème il passe de l'autre côté j'ai d'après nous à mon tour ok à présent vous avez la maison face à vous avec une petite allée qui mène jusqu'à la porte principale le toit vous voyez un peu mieux là maintenant que vous êtes approché c'est une maison en briquette rouge agencée de plein pied en fait sur une centaine de mètres carrés une petite allée de gravier qui permet d'avancer jusqu'à la porte quelques arbres quelques sapins le toit est couvert de tuiles et visiblement vous voyez en approchant que il ya dû avoir des coups de tonnerre ou des orages à répétition parce que certaines tuiles ont l'air d'avoir d'avoir été fracassés quoi on re charge je n'ai jamais beaucoup aimé des portes d'entrée non c'est pas à l'extérieur pas parle par le côté déjà devoir de s'approcher de trouver une petite fenêtre à côté vous avez une porte fenêtre visiblement qui doit donner sur une grande pièce peut-être un salon ou quelque chose comme ça mais les volets sont clos parfait comme ça sera discret on dirige voir là on s'approche de mon charles s'approche le plus possible de la maison ouais vous êtes devant les volets visiblement fraîchement repeint écoute peut tirer un écouté ou est dans la dans la tourelle te plaît et en faire de même écouté l'issan vous n'entendez pas de pas de bruit par contre j'ai fait quoi j'ai fait un des dix plus un tessant oh mais c'est à moi c'est vrai on dit ce que des dix plus un tessant je vais juste faire un truc pour voir ce que ça donne bien oui c'est que par moment par moment le le 0 et le compte dix en fait c'est pas par moment on est un c'est le 0 le des des unités il le compte pas de 0 à 9 il le compte de 1 à 10 donc si tu fais 50 et 10 ça te fait 60 par exemple ouais mon français ce qui est bizarre c'est dans le ténat quand j'ai tiré dans la tour il est marqué l'issan enfin lissan 20% puis après entre entre crochets un des dix plus un tessant ça c'était pour moi effectivement oui on n'est pas trop le tessant un tessant il n'y lui un des dix d'ailleurs mais oui on comprend ce que tu dis en fait un pour nous c'est créé en français en fait mais après c'est peut-être parce que moi je suis maître de jeu d'accord parce que je vois qu'il ya marqué latin sur le truc donc du coup on me disait non ça refait ça tu vois un des dix plus un tessant plus un tessant bah oui j'aime pas ce que dit t je sais pas alors j'ai remonté pour voir ce qu'on avait avant la tourelle mais moi les résultats ils sont normaux voilà ce qui s'affiche voilà monsieur doux bon donc charles s'approche de la porte tu dis qu'il y avait une porte fenêtre derrière c'est ça devant en fait devant en fait il ya vous êtes devant les volets d'une porte fenêtre quoi les volets sont clos d'une porte fenêtre on peut ouvrir la porte ou quand même sauf qu'il ya les volets en fait j'essaie de deux alors est-ce qu'avec la hache on peut être mon faire sauter un verrou peut-être ouais même arrêté entre les avec un avec un couteau j'ai un petit couteau de cuisine et j'essaye de presser de crocheter avec le couteau de le 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 petit loquet qui maintient le qui maintient le verrou du volet est ce qu'on entend du bruit du coup à l'intérieur ou pas non toujours pas vas-y tu peux faire ton jet de crochetage en fait ok ouais pas de problème tu arrives sans que tu as à présent le volet tu peux ouvrir le volet et ça donne effectivement sur une porte fenêtre depuis laquelle tu distingues un salon un salon qui a l'air plutôt meublé de façon assez cossu avec une une grande banquette en cuir une partie salle à manger avec une table en bois relativement travaillé rien à voir même si ça reste assez rustique c'est quand même de bien meilleure qualité de que ce que vous avez vu dans l'auberge une cheminée et au dessus de au dessus de la cheminée qui est impeccable il y a un tableau posé contre le rebord de la cheminée comme tableau franchement je pour voir si on va voir des trucs un peu un portrait ça a l'air d'être un portrait à vous n'êtes pas rentré pour l'instant vous voyez ça il ya toujours la porte fenêtre fermée devant vous j'ouvre je tente d'ouvrir la porte fenêtre voilà il n'y a pas 36 solutions faut péter un carreau je peux pas le projeter mais il n'y a pas de serrure c'est juste une fenêtre fermée avec moi il ya une poignée mais uniquement à l'intérieur d'accord bon bah non on va pas casser le pas casser je referme le referme le volet et je et je tente l'entrée principale elle est et c'est quoi c'est une grosse porte c'est une porte une porte en chaîne qui a l'air assez épaisse comme une porte de villa quoi chaque fois que je passe à côté d'une fenêtre je me baisse et j'essaie d'écouter les fenêtres sont toutes closes les volets sont tous clos je me dirige vers la porte principale et je tente de crocheter la porte ok vas-y discrètement alors pour ça je vais refermer les volets pour pas qu'on puisse voir justement c'est ce que les a repoussé les volets pour que ça soit le transparent possible voilà pas de problème tu sors ton petit outillage et t'arrives à t'arrives à crocheter la porte où j'ouvre discrètement en faisant d'essayer de faire le moins de bruit possible un petit grincement de porte très léger et ça donne sur un hall à gauche non à une porte je referme derrière moi après que mon compagnon soit rentré comme derrière nous d'accord une porte à gauche une porte à droite je prends la porte à droite vous poussez la porte à droite un qui n'est pas fermé et vous voyez une cuisine à gauche vous c'est la porte et c'est le salon où vous avez vu la cheminée la salle à manger le tableau voulez vous je m'occupe de cette pièce là où là il y a suffisamment de choses pour qu'on regarde tous les deux de toute façon c'est là où il y a des trucs il y a quelque chose il y aura quelque chose d'important je pense donc on peut le faire à deux donc moi je regarde j'essaie de je regarde déjà le tableau puis j'essaie de fouiller un en essayant de tout remettre après à chaque fois à sa place je me concentre sur tout ce qui va être bureau ok et bien charles en t'approchant du tableau tu remarques qu'il est posé contre le rebord de la cheminée et tu passes à la tête derrière et tu vois que derrière une espèce de et tu déplaces le tableau et en fait derrière tu vois qu'il ya un coffre encastré est ce que je peux tenter de l'ouvrir ce coffre alors tu regardes un peu la serreur tu te dis que ça va risquer d'être beaucoup plus compliqué que de trifouiller une porte d'entrée mais tu peux effectivement essayer de essayer de l'ouvrir je prends mon temps mais je tente de le faire est ce que je peux je peux utiliser ma chance bah si tu manques des points tu pourras éventuellement oui racheter avec des points de chance d'accord donc d'abord je j'ai une réussite extrême et quoi c'est 10% c'est un cinquième de ta compétence c'est alors là c'est parfait l'autre côté là il est dur le coffre effectivement la serrure te te paraît un peu un peu plus délicate pour révéler ses secrets que qu'une simple porte d'entrée là tu peux éventuellement tenter de pousser les dés c'est à dire que si tu me dis tu me tu me tu me tu me rôle plaît un peu la façon comment tu t'y prends d'une autre façon pourrait tenter de l'ouvrir et si tu fais ça moi je te dis éventuellement ce à quoi tu t'exposes jamais parce que ce que je je tente de comment dire exercer quand même une forte forte pression avec 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 ma larme pour essayer de de fragiliser un petit peu un petit peu le mécanisme de le faire un petit peu un petit peu bouger et puis après je vais dans la cuisine et essayer de récupérer des d'autres instruments pour tenter de le bas de de crocheter parce que j'avais testé avec juste que ce que j'avais sur moi donc là je tente de voilà ok ok pendant ce temps là anthony toi tu es toujours en train de soulever les certains objets regarder un petit peu voir s'il n'y a pas des tiroirs des trucs des machins tu vas retenter logé si tu si tu ne réussis pas il se pourrait que vous ayez un petit peu cherché à aller trop loin dans votre investigation de la villa et que quelqu'un quelqu'un finissent par intervenir peut faire ton j'ai oui donc je fais je fais quoi comme j'ai le si tu le souhaites maintenant que je t'ai annoncé ce qui risquait de survenir si tu le raté est ce que je sais combien de chances j'ai pour j'ai les mêmes chances que d'habitude faut de réussir c'est ça tu as la même chance il faut une réussite extrême à 70% genre de de relance est ce que si jamais par exemple tu vois il faut faire une réussite extrême que il relance mais il fait une réussite normale est ce que du coup ça annule quand même à non relance s'il fait une réussite normale le négatif qui arrive oui bah non non je peux pas le faire voilà parce qu'on essaie d'être un peu peu discret quand même passer on sait qu'il ya quelque chose là donc je leur place au même endroit ok j'espérais plus tard dans de meilleures conditions je sais où est ce que c'est donc je remets tout comme c'était voilà très bien très bien de ton côté anthony dans un tiroir dans un des tiroirs du buffet tu vas trouver un recueil de poème signé de la main d'un certain william anderson qui visiblement a été bien précautionneusement rangé et en l'ouvrant le feuilletant un peu tu vas voir que certaines lignes sont à noter manuellement manuscrite et accompagné d'une série de notes griffonnées alors sur une il ya une série donc de notes manuscrits de griffonnées sur une feuille qui est pliée derrière la page de garde voilà tu as juste vu ça je je juste cinq minutes pour comprendre notamment à quoi peuvent correspondre ça peut aider à ouvrir le coffre si on est plus effectivement du même de l'occultisme ok tu vois que la personne qui a rédigé les notes a déterminé que dont certains vers du poème serait caché des espèces de deux phrases à double sens et il a l'air de soupçonner qu'il s'agirait de de formule de formule d'alchimie ou de magie c'est pas très clair dans ses notes en fait qu'il faudrait arriver à mettre bout à bout et également tu vois qu'il a l'air de soupçonner le fait que l'auteur du recueil donc le fameux william anderson appartiendrait à une organisation secrète alors je vais décider de prendre ce carnet pour pouvoir approfondir plus plus tard effectivement ces données voilà tu vois également que la personne qui a rédigé les notes semble avoir des connaissances en occultisme et ce sont ses connaissances en occultisme qui lui ont permis de remarquer que apparemment le fameux william anderson aurait lui aussi des connaissances en occultisme mais alors que tu fais part à charles de ta découverte vous entendez un bruit de pas lourd qui semble provenir de l'escalier que vous avez aperçu d'un dans le hall je me cache je me cache avec mon... tu vas pouvoir me tirer un jet de Stealth les volets sont repoussés donc t'as un des bonus j'ai pas mis, je l'ai tiré mais j'ai pas mis des bonus si tu l'as réussi c'est bon par contre les jets comme ça, cachage et tout ça c'est plutôt dans la tourelle mais c'est pas grave, non non c'est pas grave Anthony pour ta part tu fais quoi ? et bien je vais essayer de me dissimuler également même si ça va être plus compliqué donc dans la tourelle avec un des bonus également en raison de la pénombre ok alors un des bonus ok les pas se rapprochent vous entendez couiner la porte du salon et à ce moment là vous apercevez tous les deux une créature un humain au visage comme s'il était tuméfié la peau est jaune et verte il y a des espèces de cloques comme s'il avait été brûlé par endroits il manque un bout de la bouche on revient au côté créature au final les ongles sont assez longs non c'est un humain c'est un humain dégénéré ou quelque chose de de ce goût là je vais vous demander de tirer un jet de santé mentale s'il vous plaît je me cache les yeux je me cache les yeux après allez boule charles que vas-tu faire tu es contre les rideaux pas très loin de la fenêtre la créature est à 4 mètres de toi tu vois qu'elle bouge mais assez lentement elle semble se mouvoir mais une vitesse un peu un peu ralenti moi je ne bouge pas je reste caché j'observe ce qu'elle fait est-ce qu'elle a l'air de nous nous chercher ou enfin l'air de chercher pour l'instant tu l'as juste croisé comme ça si tu passes le round à observer je te dirai ce qu'elle j'observe pour l'instant elle a juste poussé la porte et elle est entrée dans le salon Anthony que vas-tu faire toi pour le prochain round ? alors est-ce qu'elles sont m'avoir pensé qu'elles n'ont pas a priori pas repéré ? ouais ouais t'en sais rien alors je suis prêt à faire feu si la chose venait à s'approcher de moi je ne me bouge pas ok tu dégaines quand même ton oui ok c'est à toi d'agir Anthony tu vas donc sortir ton revolver et éventuellement être prêt à faire feu et tu vas voir que immédiatement une fois que tu as sorti ton revolver la créature se tourne vers toi paraissant ignorer la présence de Charles qui pourtant est plus proche et qu'elle avance qu'elle avance vers toi tu vas pouvoir faire feu ok alors tout 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 ok ok tu peux faire les dégâts ok la créature perd un bout de... comment on appelle ça ? un bout de... un bout de peau hein ? pfff ! au dessus de... à la base du coup un peu au dessus de l'épaule droite tu entends tu entends la chair brûler par la par la balle pfff ! néanmoins elle continue assez assez lentement mais elle avance sur toi et euh... et elle va te porter un coup avec euh... avec ses griffes j'ai vraiment tâché vu que mon arme est... vraiment déchargée de... vraiment d'esquiver hein ! ok tu vas pouvoir tenter d'esquiver une réussite euh... alors... elle fait... du coup elle a réussi son attaque ou pas ? oui oui elle a réussi son attaque il faut que tu réussisses ton... ton esquive alors je vais faire un saut sur le côté effectivement parvenant à... à esquiver de plus haut son attaque et je vais... exact sa... sa griffe euh... va venir euh... va venir euh... pour racler euh... racler le mur juste à côté de toi alors je vais chercher effectivement à trouver peut-être une autre arme euh... comment dire de... nouveau round phase de déclaration Charles que fais-tu ? euh... je... comment dire... avec euh... est-ce que je peux... tirer le rideau et le foot et entourer le... comment dire... la créature euh... avec euh... celui-ci alors tu peux essayer mais t'es pas sûr du tout déjà que quand tu vas tirer le rideau euh... euh... va venir ouais... dans ta main parce qu'il y a quand même plusieurs anneaux euh... qui le retiennent il a pas l'air d'être méga... méga vif le euh... la créature n'a pas l'air d'être méga vif non 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 tu peux tenter ça comme manoeuvre éventuellement de décrocher le rideau et de le... de le jeter euh... sur la créature pour l'enmitoufler euh... dans le rideau Anthony que vas-tu faire toi ? euh... je cherche vraiment à... à esquiver au maximum puisque je compte sur mon ami euh... euh... pour pouvoir se capturer soit trucider à coups de hache euh... la bête immonde elle est juste différente qu'est-ce qu'ils disent tous ? Anthony c'est à toi d'agir ok euh... j'esquive je cherche à m'apprêter derrière un meuble euh... ok mais tu es au contact hein, donc euh... alors dans ce cas je... alors je tente de faire bah... de... de faire des... des pas en... enfin... des pas en arrière ok elle te... elle ajuste et elle te... étant donné que t'es dans un... contre un mur elle continue à avancer pour toi et tu peux pas trop... pas trop reculer elle te frappe donnez-vous je t'en ai esquivé vas-y ouf là c'est raté et du coup tu vas prendre qui veut pas me jeter le dé voilà ça plus un des quatre donc trois plus quatre tu perds sept points de dégâts donc je suis à zéro point de vie ok tu tombes sur le sol et tu vas donc tirer un test tu tombes à zéro pile tu tombes à zéro pile oui zéro pile ok alors les points de vie tombes à zéro blessures graves as-tu perdu là sur ce coup plus de la moitié de tes points de... oui j'imagine oui tu vas devoir causer la... cocher la case mourant sur ton perso bon ça à la limite on s'en fout le tout c'est de le savoir et euh... et faire un test de constitution ok oh ok à ce round là tu es encore en vie que fais-tu charles bah je... la bête voyons tu vois que... toi tu commences à te décrocher donc à arracher le rideau et à essayer de le jeter sur la bête je vais te demander un jet de throw avec un... un démalus en sachant que tu fais le mouvement dans la continuité tu arraches et t'essayes de jeter le rideau ouais je vais te déclencher alors je lui mets plus 1p c'est ça ? ouais j'ai 3 dés qui sont balancés c'est normal 2 dés de dizaine et 1 dés ok alors tu parviens à arracher le rideau mais par contre du coup il tombe un peu désordonné il tombe à tes pieds et tu ne parviens pas à le jeter sur la créature juste à la fin du round tu vois que la créature se retourne vers toi en te voyant arracher le rideau nouvelle déclaration que vas-tu faire au prochain round ? euh... euh... si je veux euh... comment dire si je veux euh... donc elle est assez lente tu dis la créature la créature est assez lente oui parce que moi si je tire si je tire euh... mon ami est-ce que... elle me rattrapera la créature ? ah bah ton ami la créature là elle est entre toi et ton ami oui non mais si je réussis euh... à la euh... à faire le tour et puis euh... à tirer le... à tirer mon ami est-ce que... non tu pourras pas euh... éviter la créature à aller chercher ton copain euh... dans le même monde ça veut dire que euh... là ce qu'il faut savoir c'est qu'à tous les... à tous les rounds où il ne reçoit pas un jet de premier soin il doit réussir un test de constitution et s'il le rate il est mort bah je... je tape... je tape un coup de hache je tente de... de le... de le tuer pour pouvoir après euh... me diriger vers le... ok vas-y pardon c'est pas à toi c'est pas à toi Anthony... euh... 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 à la fin du round donc Anthony pour l'instant toi tu es toujours inconscient sur le sol et tu tireras ton... ton jet euh... à la fin du round euh... la créature elle elle va essayer de... de te frapper euh... ouais 44 elle te rate c'est à toi d'agir ok ok donc euh... je... je tape euh... je frappe euh... comme un sourd euh... c'est... j'ai mis... c'est 20 que j'ai... donc t'es toujours à 20% avec euh... d'accord... super... ok la hache j'ai tapé la hache te glisse des mains et euh... traverse le salon allant se fracasser euh... dans une partie du... dans une partie du mobilier fin du round Anthony un jet de... toujours à ne pas rater et c'est raté ouais ouais chance non ? tu peux pas utiliser la chance non ni la chance ni le... ni le... je crains que ce soit la fin de monsieur Curtis Charles alors nouveau round que vas-tu faire ? tu n'as plus d'armes euh... elle est grande comment là cette créature ? est-ce que je pense que moi avec mon poids je peux réussir à la renverser ? taille humaine taille humaine bah je... je... je tente de... de courir et de... et... et de la pousser c'est agilité ouais c'est une manoeuvre c'est une manoeuvre ok ok donc moi je fais mon attaque déjà tu choisis de parer ou de rendre les coups pars ou tu rends les coups ? euh... je pars enfin parer non t'as pas d'armes pour parer tu peux... tu esquives ou tu rends les coups ? tu esquives alors vas-y fais ton... fais ton dodge dodge ? ouais de toute façon ok de toute façon elle te rate donc c'est pas trop grave ça va puisque tu ne rends pas les coups et maintenant c'est à toi de faire ta manoeuvre donc tu fais une attaque je le pousse tu sais j'essaye de... ouais ouais je sais pas je tire avec quoi ça ? c'est euh... tu fais un fighting brawl j'ai encore... j'ai encore... c'est horrible là-dedans ah non ça va réussi réussi donc moi j'essaye de parer ta manoeuvre 68 je rate tu vas pouvoir la repousser effectivement et éventuellement prendre la fuite elle tombe ou pas ? en tout cas tu la repousses suffisamment pour pouvoir te barrer et je regarde mon... Anthony il est... je vois qu'il est... ça fait deux rounds qu'il a pas bougé et tendu sur le sol je m'approche de lui pour vérifier s'il est... parce que je sais pas s'il est mort tu te barres pas ? tu te barres pas ? non ok je vérifie s'il est mort, je sais pas s'il est mort ou pas donc je vérifie quand même s'il est mort ok tu t'approches de lui pour essayer de lui prendre le pouls nouveau rune tu t'agenouilles auprès d'Anthony pour essayer de prendre son pouls j'imagine ? ouais je sais qu'il y a une créature derrière donc je m'apprête à me... ok la créature elle elle te frappe ouais je sais d'esquiver vas-y tu esquives ou tu rends les coups ? j'esquive ok c'est... c'est... c'est dodge ? non c'est dodge ouais mais non raté ok elle te touche et elle te fait 1 plus 2 plus 1 2 points de dégâts sur le current c'est ça ? ok ouais nouveau rune que vas-tu faire ? je vais essayer de m'enfuir donc j'ai la confirmation qu'il est mort ou pas ? bah en fait t'as commencé à essayer de lui prendre le pouls et elle est venue t'attaquer, t'as fait un dodge mais il t'apparaît quand même qu'il a pas vraiment bougé quand tu t'es approché de lui t'as pas une confirmation clinique mais t'as quand même une forte présomption maintenant du fait que c'est pas un hasard si ça fait 3 rounds maintenant qu'il ne bouge plus quoi donc euh... pour t'enfuir t'as deux possibilités, soit tu vas comme ça t'enfuir elle va pouvoir te redonner un coup avec un dé bonus soit tu dois refaire la même chose que tout à l'heure la manoeuvre pour la repousser et si je m'enfuie je peux quand même tenter d'esquiver ah non ce sera une attaque sans esquive avec un dé bonus pour elle je tente de la pousser ok vas-y c'est toi qui est plus rapide qu'elle c'est raté c'est raté et elle elle tente de te frapper elle te rate nouveau round qu'est-ce que tu vas faire pareil ok vas-y fais ton dodge on fait ton dodge Ouais ça sert à rien d'avoir C'est raté Prends 2 Plus 3 5 points de vie Nous verrons une quelle est ta déclaration Je te rappelle tes possibilités Toi tu ronds le combat et elle va te frapper une fois Avec un dé bonus Et tu vas pouvoir prendre la fuite A moins qu'elle t'allonge sur ce coup là D'accord Ok donc on fait directement mon attaque 64 elle te rate Tu vas pouvoir te barrer Te voilà dans le hall Tu vas te tracer A travers la porte Il te reste combien de points de vie ? 3 Ok je vais te demander un climb Pour escalader la palissade Dans ces conditions Ok Tu parviens A escalader la palissade Et Tu vas Quelques minutes plus tard Arriver Au relais Où tu vas retrouver Victor Mathilde Mathilde Qui est revenu depuis Avec Père Samuel Et Harold Madeleine pardon Et Harold Qui sont là Et qui ont l'air Quelque peu étonné De te voir Revenir Tout seul Tout seul Je m'écroule un peu Déjà en arrivant Moi je commence direct A le soigner Dès qu'il arrive Je vois qu'il est Il a besoin de soin Ça s'est pas très bien passé Avec Anthony On a été On a pénétré dans la maison Donc de De Gaulle Enfin que je ne sais pas Comment il s'appelle Berence Meadow Meadow Et On s'est fait accueillir Par une créature hideuse Enfin Ça devait être humain À un moment donné Mais c'était Il y a une mâchoire en moins Il y avait de la peau Verdâtre Ou jaunâtre C'était une créature Vraiment énorme Et qui a Nous a attaqué Et Je crains que Anthony Y ait laissé sa Sa peau J'ai tenté De le Comment dire De voir s'il était encore En vie Mais Il n'y avait plus rien Donc Et moi Je me suis enfui Au dernier moment J'ai pas pu faire Faire autre chose Anthony est mort Comment ça Il est mort Il ne te donnait Plus signe de vie Et C'est C'est possible Mais Tu l'as laissé ? J'ai essayé De le sortir Mais j'ai pas pu J'ai pas pu J'ai essayé de voir S'il était en vie Mais il était mort Et donc J'ai J'ai tenté De De m'interposer au début Mais Après ça C'était plus possible Et là Si je restais encore une fois Enfin Si je restais Une seconde de plus Je pense que j'y passais aussi Et moi En lui faisant un garrot Et En fixant Tout ça Je peigne un peu trop Je regarde les autres Il y a eu Beaucoup de blessures Différentes Donc je peux Donc je peux lui Lui faire plusieurs Je peux intervenir A plusieurs Endroits Non ? Je peux intervenir Sur deux blessures Ok Donc je fais deux jets Ok Le premier C'est raté A moins que tu crames Deux points de luck Ouais Je crame deux points de chance Tu récupères un point de vie Le deuxième C'est réussi Tu récupères un point de vie Deux points de vie en tout ça ? Ouais Merci beaucoup Merci Du coup Du coup messieurs Dames Je vous propose Peut-être de Queter ici La séance de ce soir Qui me paraît être Un bon endroit Surtout que Père Samuel A un petit soucis aux yeux Et qu'il nous a Abandonnés Et qu'Anthony Est décédé Peut-être Prenez quelques minutes Pour décider De ce que vous allez faire De ce que vous allez faire Pendant ce temps-là Moi je vais en arrière-salle Quelques secondes Avec Exco Exco Bon désolé Là c'est les dés Ça fait mal Sur le coup C'est ton plus que ça Et ouais Mais à chaque fois C'est clair Que les combats Dès que vous vous séparez Dès que vous vous séparez Les combats C'est chaud quoi Donc ce que je te propose C'est que d'ici Dans quinze jours Quand on va se revoir On te refasse un perso Avec un background Qui fait que Lui aussi Pour des raisons Voilà Qu'on déterminera Tous les deux Il se trouve Il se trouve lui aussi Un peu piégé Dans le hameau D'accord Et qu'il intervienne Pour éventuellement Venir Se joindre A la troupe A la troupe D'aventuriers Ok Que penses-tu De Victor Tu mens comme Ou alors Autre possibilité Éventuellement Tu joues Victor Moi je m'en occupe Pour la prochaine fois Pour la prochaine fois Qu'on se revoit Ok Alors en fait Victor Oui toi maintenant Je peux te le dire Donc en fait Victor il était dans l'armée Il était enrôlé dans l'armée Anglaise Et c'est un déserteur D'accord C'est un gars Qui a pas trop Trop de niveau d'études Mais qui est pas con Pour autant Mais qui est pas super Instruit D'accord Et je vais les prendre Une profession Un truc un peu physique Genre bûcheron Un truc comme ça Tu vois C'est un mec Qui était plus Oui oui Voilà Et je vais Et je vais mixer ça Avec un passé Un passé dans l'armée Ok Ok Donc moi je m'en occupe Je le fais pour la prochaine fois Par contre là On va retourner avec eux Mais leur annonce pas tout de suite Que tu joues Victor Ok Comme ça Ça fera un petit suspense C'est une meilleure idée Que ressortir un pain Ouais ouais Bon C'est très bien Du coup Tu as fait tout ce que tu as pu Mais est-ce que tu en es sûr Il l'a abandonné Oui c'est clair J'ai abandonné son corps Mais on peut très bien Il aller le chercher D'ailleurs Je t'indique Où il se trouve Libre à toi D'y aller Dis-moi où il se trouve Dans la maison De Smido Père Samuel Il est où là ? Il est avec vous Père Samuel Qu'est-ce qu'il fait ? Il est un peu Il est un peu penaud Lui il vous a expliqué Qu'il était allé dans l'église Qu'il était tombé sur deux prêtres Qui apparemment étaient en train de Qui apparemment étaient en train de s'occuper Qui apparemment était en train de s'occuper Et du coup Il n'est pas là Je n'avais pas vu qu'il avait disparu du... Yes, pardon Du coup Du coup il n'est pas là C'est moi qui joue son perso Donc il vous explique Qu'il est rentré dans l'église Qu'il est tombé sur deux gars Qui apparemment étaient en train d'affairer A faire quelque chose Voilà Qu'il n'a pas voulu intervenir directement Qu'il a demandé à voir le prêtre Et qu'on lui a dit Non, non On va passer la commission Mais Père Ervin n'est pas visible actuellement Du coup ils sont ressortis Il a rejoint Madeleine Et ils sont revenus Moi je dis aux autres Que moi j'ai plutôt l'impression Qu'il faut partir de ce bled Parce que Père Samuel il a un plan Mais nous Pour nous je pense que c'est un peu tendu Donc la diligence elle passe demain On peut rester planqué Chez Victor ce soir Mais je pense qu'il faut partir Enfin on ne peut pas rester ici Indéfiniment quoi Je ne suis même pas sûr Que ça soit une belle planque Chez Victor Oui il faudrait peut-être M'y aller retourner Dormir dans les bois Effectivement On serait même peut-être Dans la cabane là Nous étions On est en train de se reposer peut-être Mais Victor Par contre il y a juste un truc Je vous explique Je sais qu'Anthony Peu de temps avant d'être attaqué Avait trouvé apparemment Un carnet Un train assez intéressant Pour parler de trucs occultes Je n'ai pas trop compris Ce qu'il m'avait raconté Et puis moi j'ai découvert Derrière Je respecte la maison Comme on l'était Le peu qu'on a vu Il y avait un coffre Derrière la cheminée Je ne sais pas Si ça contient quelque chose Je pense que L'erreur L'erreur Qu'on a faite C'est de ne pas s'enfuir Tout de suite Parce qu'il était assez rapide Et c'était de D'aller à l'affrontement Donc Je pense que Dès qu'on aurait vu La créature Si on se serait enfui Tout de suite On n'aurait pas pu Se faire avoir Mais Moi j'étais caché Je voulais voir Ce que c'est la créature Elle était passée à côté de moi A quelques centimètres Moi j'étais derrière le rideau Ça a été Et puis On pensait Enfin Je pensais Qu'il n'avait pas vu non plus Anthony Et qu'il allait Vaquer à ses occupations J'étais Mais Qu'est-ce que Enfin Qu'est-ce que vous Oui Vous essayez de vous justifier Mais Vous voulez y retourner ou pas Moi je ne suis pas en état De toute façon Mais Je pense que c'est peut-être Un élément On pourrait Y retourner Pour peut-être récupérer Quelques Enfin Éventuellement Le coffre Et Le carnet Qu'ils avaient trouvé Mais après le carnet Maintenant on ne sait pas Où est-ce qu'il est Le coffre C'est vous Qui savez ouvrir les coffres Oui Et le coffre Sans vous ça va être difficile C'était un petit Enfin C'était un petit coffre Apparemment T'as rapport C'est un petit coffre Mais apparemment T'as établi Quand même Qu'il n'était pas si facile Que ça A percer Oui je suis bien C'est qu'on peut le porter Ah bah non Il est encastré Dans la cheminée J'avais pas compris ça D'accord ok Non non Le coffre il est encastré Dans la cheminée Ouais Ok Je pense pas que moi On en redissutera Mais je pense pas que J'ai envie d'y retourner Non je pense qu'il faut Qu'on se repose Et puis qu'on se mette A mon avis Un petit peu à l'écart De tout cela Ah ouais On ira dormir dans la grange Très bien Vous abandonnez Anthony Là vous parlez du coffre Des notes Des carnets Mais vous en avez rien à faire En fait Mais ça c'est un fait Pour Anthony On verra comment On pourra récupérer son corps Très bien Sur ce Je vous propose Donc de s'arrêter ici Pour cette Pour la session de ce soir Et nous redémarrons Dans 15 jours Pour savoir Quelles seront Les options Que vous allez choisir Pour poursuivre Cette aventure Pour la session de ce soir Sous-titrage FR ?